Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Vlancs et bienvenue sur le podcast. Salut Shimon. Du coup, je propose qu'on commence un petit peu par une question générale. Qui es-tu ? Je te laisse un petit peu te présenter ton parcours, etc. J'ai fait des études jusqu'à un doctorat d'informatique et là je suis enseignant-chercheur en informatique. Avec plusieurs centres d'intérêt, mais notamment un petit peu machine learning et système de recommandation. Et du coup, tu as aussi une chaîne YouTube et un compte Twitter où tu es assez actif. Tu fais quoi comme type de contenu sur ces deux plateformes ? Au début, c'était surtout autour du transhumanisme, mais maintenant c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Notamment, on va peut-être en parler suite à la réalisation. Si on veut espérer qu'il y ait une forme de transhumanisme positif, il faut qu'il y ait un contexte politique favorable à ça. Oui, on va parler de tout ça. Du coup, je propose qu'on rentre dans le dur. Qu'est-ce que tu penses du capitalisme de manière générale ? Est-ce que tu penses que c'est un mode de société qui est bien et qui est durable ou le contraire ? En fait, je suis un peu embarrassé parce que je vois souvent, il y a plein de gens sur Twitter politiquement à gauche qui parlent le capitalisme, le capitalisme, le capitalisme. Et moi, je n'ai pas de définition très précise de ce que c'est. Par exemple, si on prend une ville commerçante au Moyen-Orient du Moyen-Âge, est-ce que ce n'était pas déjà du capitalisme notre à pousser ? C'était des échanges commerciaux, des riches, des pauvres, l'accumulation. Je ne voudrais pas tomber dans les discours de ceux qui disent que le capitalisme a toujours existé, donc c'est dans la nature humaine, donc ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. En gros, ça me semble être un petit peu le fonctionnement par défaut si on ne fait pas d'efforts supplémentaires. Là, je vais me faire tomber dessus par plein de gens. Et du coup, par exemple, on pourrait donner une définition du capitalisme comme le fait que des entreprises en concurrence, des moyens privés de production aient une recherche du profit comme valeur suprême. Ça, tu penses que du coup ? Oui, avec la possibilité d'accumuler une quantité illimitée, on va dire, d'argent. Et ça, du coup, tu penses que c'est un modèle qui est viable ou pas ? C'est une vaste question. Dans le contexte actuel, ça pose plusieurs problèmes, notamment les problèmes écologiques, parce que si on a un système qui pousse à produire tout et n'importe quoi le plus possible, indépendamment d'autres considérations, ça peut poser des problèmes en termes de ressources, de pollution. Et puis, bien sûr, en termes d'inégalité, tu as sans doute entendu parler du fameux livre de Thomas Piketty, « Le capitaliste au XXIe siècle », je crois, quelque chose comme ça, qui se résume par l'équation R supérieur à G, ou la mer, je ne sais pas. En gros, le rendement qu'on obtient lorsqu'on a beaucoup d'argent et qu'on investit cet argent est supérieur à G, et le taux de croissance, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, les inégalités vont s'accroître mécaniquement, sauf dans des périodes très particulières. C'est là que le livre devient un petit peu vertigineux, c'est qu'en gros, si on a eu un espèce de rééquilibrage après la Seconde Guerre mondiale, c'est simplement parce que la Seconde Guerre mondiale a détruit beaucoup de patrimoine, et notamment du patrimoine de gens riches, ce qui a un petit peu remis les pendules à zéro. Mais maintenant, on sera en train de revenir à un taux d'inégalité proche de ce qu'il y avait avant la Première Guerre mondiale. Et ouais, du coup, pour contrer ça, il y a plusieurs courants qui sont nés, un petit peu, notamment, par exemple, je pense, tout ce qui est économie circulaire, économie bleue, etc. Ça, tu penses que c'est juste du bullshit, ou bien c'est des choses qui pourraient réellement être intéressantes ? Il faudrait que tu rappelles ce que c'est un petit peu ? Ben, disons, l'économie circulaire, c'est le concept de recycler, par exemple, au lieu d'aller extraire des métaux, de pouvoir les recycler, et du coup, on arriverait sur une sorte de cycle où il n'y aurait plus de déchets, mais que les déchets, en fait, seraient les matières premières des prochains produits. Et puis, la même chose avec des usines qui n'émettraient pas de CO2, mais qui pourraient même être CO2 positives, ou ce genre de choses, en sorte une sorte de capitalisme vert, on pourrait dire, qui prend en compte un peu la nature. Ben là, ce serait plus des régulations écologiques, mais qu'on pourrait imaginer dans un système capitaliste ou communiste, ou je ne sais pas. Et du coup, il y en a quand même beaucoup qui mettent ça en avant pour dire qu'on pourrait continuer un petit peu comme maintenant, mais en mettant ce genre de pratiques en œuvre. Est-ce que tu penses que ce genre de pratiques pourrait suffire à résoudre les problèmes auxquels on fait face ? En tout cas, jusque-là, toutes les mesures qui ont été prises, par exemple, suite à la COP21, de base, c'est des mesures largement insuffisantes, et en plus, elles sont largement non appliquées, donc, comment dire ? Je ne pense pas que des petites mesures comme ça vont suffire. Il faudrait vraiment, peut-être pas revoir de fond en comble, mais vraiment quelque chose de très ambitieux au niveau des plus grandes puissances économiques du monde, en termes d'organisation de la production. Et ouais, du coup, pour contrer un petit peu cette idéologie-là, il y a notamment des gens qui pensent qu'il faut repenser et le tout de fond en comble, notamment avec, par exemple, des mouvements pour la décroissance. Toi, est-ce que tu te définirais toi-même comme décroissantiste, par exemple ? Quand on dit décroissance, l'image mentale qu'on va avoir en tête, ça va être plutôt un peu des hippies qui vivent dans leur forêt avec des slips en orti. Je pense que beaucoup de gens qui se revendiquent de la décroissance ont un petit peu une idée, comment dire, d'écologie proche de la nature, de revenir à un mode de vie traditionnel, dans une ferme autonome ou quelque chose comme ça. Si on entend ça, comment dire ? Le problème, c'est que je ne pense pas que 7 milliards d'humains pourront revenir à un mode de vie traditionnel avec leurs petites fermes et leurs petits potagers. Simplement, ne serait-ce que pour des questions d'espace. Donc, partant de là, on a déjà un petit problème. Après, si par décroissance, on entend ne plus avoir déjà que cet objectif de maximisation du PIB, quoi qu'il en coûte, et on ne sait même plus pourquoi on cherchait maximiser le PIB, on a oublié pourquoi c'était une bonne chose, qu'on changeait d'objectif. Qu'il quitte à, pour atteindre ces objectifs écologiques, par exemple, se mettre d'accord sur le fait de produire moins, si on appelle ça décroissance, oui, ça pourrait être ça. Et ouais, du coup, si, par exemple, imaginons qu'on arrive à inventer un autre indicateur que le PIB, qui prenne en compte, je ne sais pas, la santé, l'environnement, etc., plein de choses plus importantes, enfin, qu'on pourrait juger comme étant plus importantes que le profit à l'état brut. Et est-ce que, dans ce cas-là, tu penses que, si tu veux, on pourrait faire face aux défis actuels, tout en ayant quand même de la croissance du PIB, ou est-ce que, pour faire face à ces défis, il faudra automatiquement passer par une décroissance de cet indicateur ? Ça me semble très probable qu'il faille passer par une décroissance de cet indicateur, mais encore une fois, est-ce que cet indicateur a seulement dans notre intérêt, parce qu'on a tendance à confondre PIB et confort de vie, et qualité de vie, ce qui était peut-être vrai au moment où le PIB a été introduit, mais après, je ne sais pas, je veux dire, si, par exemple, en Ukraine, on rase plein d'hôpitaux et qu'on les reconstruit, ça va faire monter le PIB. Pareil, si on vend des armes, ça va faire monter le PIB. Si on vend des opioïdes qui rendent les gens accros et qui n'a plaqué celui-ci, et d'autres qui devront acheter d'autres produits pour sortir de leur addiction, ça fait aussi monter le PIB. Donc, à un moment, voilà, si, comment dire, même en restant dans une logique capitaliste, on pourrait facilement remplacer le PIB par quelque chose qui correspond davantage à ce qu'on pense être le PIB, qui aurait davantage à voir avec notre qualité de vie. Et du coup, dans tout ça, par exemple, beaucoup de décroissantistes sont aussi un petit peu intéressés par tout ce qui est théorie de l'effondrement, etc. Est-ce que, notamment, tout le mouvement de la collapsologie avec Pablo Servigne, etc. Est-ce que toi, les théories de l'effondrement, c'est des choses qui te semblent intéressantes, pertinentes, ou bien ce n'est pas intéressant ? Il peut y avoir des éléments de réflexion intéressants, c'est sur, par exemple, la fragilité de notre système, c'est vrai qu'il y a des bonnes raisons de penser que notre système est un petit peu instable et qu'il pourrait y avoir des formes d'effondrement. Après, je, comment dire, certains effondristes sont un petit peu comme les singularitariens, mais en inversé, c'est-à-dire que ça va forcément y avoir l'effondrement, c'est inévitable. Certains vont même penser que du coup, il faut l'accélérer, ou dans tous les cas, il faut s'y préparer. Je ne pense pas que, ni part que ce soit inévitable, et d'autre part, s'il y a un effondrement, ce ne sera pas forcément aussi spectaculaire que ce qu'on imagine dans un film apocalyptique. Ça pourrait être un effondrement un peu triste, un peu comme des pays, je ne sais pas, comme le Liban, qui ont beaucoup régressé économiquement ou des choses comme ça. Oui, et puis suivant certains indicateurs, on pourrait même se dire qu'on est déjà dans une forme d'effondrement, notamment ce qui concerne la biodiversité ou ce genre de choses. Après, ça dépend justement quelle définition on met aussi derrière ce mot. C'est sûr que si on s'imagine un monde un peu à la Mad Max, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste de base. Et puis, c'est aussi parce que disent les gens qui travaillent là-dessus, typiquement Pablo Servigne ou comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu ça, le mot effondrement nous renvoie peut-être un peu à cet imaginaire. Parce que quand on dit effondrement, on imagine qu'à un moment, il y a quelque chose qui va craquer d'un coup et que ça va s'effondrer comme un bâtiment. Mais après, on peut imaginer, par exemple, est-ce qu'on pourrait parler d'effondrement pour la Russie des années 90 ? Le niveau de vie des gens qui n'étaient déjà pas fameux a déjà encore régressé. Les services publics ont été de plus en plus délabrés. ce serait plutôt un scénario qui me semble davantage probable. Ce sera un effondrement un peu lent et triste avec des restrictions de plus en plus fortes. Et ça, du coup, c'est un scénario qui te semble assez probable pour le futur ? Je ne peux pas y mettre une probabilité négligeable, on va dire. Et puis, du coup, justement, pour régler un petit peu tous ces problèmes auxquels on fait face, il y a un petit peu une sorte de mouvement, on pourrait dire, techno-solutionniste, tu vois. Et notamment, par exemple, un petit peu à l'encontre de ce mouvement techno-solutionniste, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps une conférence d'Aurélien Barrault qui disait que, justement, le plus grand leurre de notre époque, c'était de croire que nos problèmes actuels, notamment environnementaux, auront des solutions techniques. Et que c'est vraiment ça, le plus grand problème, c'est de croire qu'il y aura des solutions techniques et donc utiliser ces solutions techniques pour ne pas remettre en question la manière dont fonctionne à quelque part le système. Est-ce que toi, tu serais d'accord avec cette analyse ? Alors, il y a plusieurs choses parce qu'effectivement, je vois, il y a plein de gens sur Twitter, qu'on pourrait qualifier de bourgeois techno-scientistes, du genre Laurent Alexandre, Emmanuel Bucro, qui est... Alors, pour eux, il faut arrêter de déprimer les jeunes avec le changement climatique, tout ça. La science est formidable, la science doit trouver des solutions, il faut voir vers l'avenir, il faut être prometté. Là, c'est clairement un discours simpliste et naïf. Après, est-ce qu'il faut pour autant rejeter toute forme de... Enfin, il faudrait définir ce qu'on entend par solutionnisme parce qu'il peut effectivement y avoir des éléments de solutions technologiques, il peut y avoir des... On peut imaginer des solutions technologiques qui vont pas mal nous soulager, mais le tout est de ne pas croire que ça va magiquement résoudre tous les problèmes, ce qui pourrait nous conduire à, je sais pas, à continuer à rouler en 4x4 ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai parce que souvent, moi, par exemple, je discute avec certaines personnes qui me disent oui, mais le réchauffement climatique, etc., c'est pas des choses vraiment problématiques, on aura tout bientôt de la fusion nucléaire qui nous permettra de nous passer du pétrole, etc., et puis on aura de grands aspirateurs à CO2 et du coup, il n'y aura plus aucun problème et puis on pourra continuer un petit peu comme c'était le cas avant. Ça, typiquement, je trouve que c'est une piste de recherche extrêmement importante et intéressante, ce qu'on appelle des aspirateurs à CO2, même si à un moment, il n'y a rien qui est vraiment au point, mais ça vaut vraiment le coup de chercher. Pareil pour la fusion nucléaire parce que même si, je ne sais pas, même s'il y a ne serait-ce que 10% de chance que ça marche, si on est dans ces 10% de chance, les bénéfices pourraient être tellement énormes que ça vaut le coup de tenter plein de trucs, ça vaut le coup de tenter d'un côté la fusion nucléaire, ça vaut le coup de tenter d'un côté des aspirateurs à CO2 quoi qu'on en parle par là, ça vaut le coup de tenter tout ce qui est stockage sous forme d'hydrogène qui pour l'instant là aussi n'est pas encore au point, mais on pourrait imaginer une percée technologique qui rendrait ça viable. Donc en gros, si je devrais résumer, tu dirais qu'il ne faut pas rejeter justement toutes ces solutions qui pourraient venir en partie de la technique, mais qu'il ne faut pas non plus imaginer que toutes les solutions viendront de là et donc qu'il ne faut pas utiliser cette technique comme argument pour rester dans une forme de système politique qui de toute façon ne fonctionne pas. En fait, on a souvent tendance à choisir un scénario et à tout miser là-dessus alors qu'en fait, tu connais l'expression bayésien qui est peut-être un petit mot qui est un peu surutilisé, mais moi je pense qu'il y a plusieurs scénarios possibles, on peut mettre une probabilité plus ou moins importante dans chaque scénario, mais à partir du moment où on a plusieurs scénarios qui ont chacun une probabilité non négligeable, ils doivent tous être pris en compte. Du coup, il faut à la fois, je pense, mettre un certain budget de recherche, même plus important qu'aujourd'hui, clairement, sur tout ce qui est solution technologique, fusion nucléaire, absorption de CO2, tout ça, et d'un autre côté, il ne faut pas non plus se dire, on aura la fusion nucléaire dans 10 ans, du coup, tranquille, on peut continuer à consommer à fond. Ouais, mettre les deux solutions en même temps. Et du coup, à l'inverse, justement, il y a des discours un petit peu anti-technologiques, tu vois, typiquement, dans la même conférence d'Aurélien Barraud dont je te parlais, lui, il dit carrément que le fait de réussir à faire de la fusion nucléaire à grande échelle, ce serait une des pires choses qui puisse nous arriver parce que l'énergie, c'est ça qui quantifie un petit peu notre destruction du monde, à quelque part, plus l'humanité aura d'énergie, plus elle va pouvoir donc extraire des ressources, plus elle va détruire la biodiversité, etc. Et donc, donner à l'humanité une source d'énergie beaucoup plus grande que ce qu'on connaît aujourd'hui et avec moins d'impact direct sur le climat, eh bien, ça pourrait potentiellement être beaucoup plus grave, par exemple, pour la biodiversité ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses, justement, de ces discours un petit peu anti-technologiques, on pourrait dire ? Ça me semble un peu étrange comme raisonnement parce que si on a une énergie quasi illimitée, pourquoi est-ce qu'on a besoin de forées pour extraire davantage d'énergie, déjà ? Après, ça dépend de la manière dont on l'utilise, mais il me semble que si on avait quelque chose comme la fusion nucléaire, on pourrait facilement imaginer plein de scénarios dans lesquels, justement, on réduirait largement l'impact écologique dans plein de secteurs. C'est plutôt pour extraire des matières premières que pour aller extraire de l'énergie. Tu vois, dans le sens que si on a beaucoup d'énergie, alors ça va faire que les choses coûtent beaucoup moins cher, donc on va consommer beaucoup plus et donc cette consommation va entraîner déjà plus d'énergie, mais ce qui n'est pas forcément un gros, gros problème s'il y a de la fusion nucléaire, mais aussi du coup beaucoup plus d'extraction de ressources, etc., qui pourraient poser de gros problèmes, pas forcément d'un point de vue climatique, mais d'un point de vue environnemental plus global, tu vois, avec la biodiversité ou ce genre de choses. Ouais, du coup, le problème, c'est l'extraction des ressources. C'est un peu tordu que, raisonnement, ce serait un peu que, tu vois, si tu as un nouveau Covid-19, le Covid-23, par exemple, ce serait comme dire non, il ne faut surtout pas trouver un vaccin parce que tant qu'il y a eu le Covid-23, toutes les frontières sont fermées, il n'y a plus d'avions, du coup, on rejette moins de CO2, du coup, c'est bien, donc il ne faut pas trouver de vaccin pour le Covid-23. Mais, tu, par exemple, il y a aussi un discours que j'ai vu, alors je ne sais pas si c'est celui d'Aurélien Barraud, mais de pas mal de personnes, qui considèrent qu'effectivement, la fusion nucléaire serait une mauvaise chose parce que ça nous permettrait de continuer dans notre mode de vie de consommation capitaliste, ce qui sera un petit peu immoral en soi, mais a priori, il y a des problèmes que peut se dévier, c'est surtout son impact écologique, c'est pas le, si on enlève l'impact écologique, je ne vois plus vraiment de problème, en tout cas, pas des problèmes de cet endroit-là. Disons que, par exemple, la fusion nucléaire pourrait permettre d'améliorer grandement justement tout ce qui est gaz à effet de serre, etc., mais disons, d'un point de vue écologique plus global avec la biodiversité, etc., ce n'est pas dit que ça améliore grand-chose, même peut-être que ça pourrait l'empirer, et puis après, il y a tout ce que tu as dit avant, notamment au niveau des inégalités, etc., à voir si ça ne pourrait pas justement à quelque part, vu que l'énergie est à quelque part, c'est un peu la base, c'est le sang de notre système, est-ce que si on n'a pas plus d'énergie, est-ce que ça ne va pas juste faire aller le système plus vite et donc avoir plus d'inégalités plus vite, moins de biodiversité plus vite, etc., tu vois ? Oui, c'est possible, mais d'un autre côté, si on relâche un petit peu la pression, comment dire ? Là, par exemple, si on met des budgets aussi dérisoires sur les engagements de la compagnie et compagnie, c'est parce que tout le monde a l'impression qu'on est un petit peu serré au niveau économique. Donc, si on était un peu moins, on pourrait se permettre de mettre de plus gros budgets sur la recherche en captation de CO2 ou des choses comme ça. Et puis, par exemple, sur des technologies comme la 5G ou les voitures autonomes, etc., toi, tu penses que c'est aussi des choses qu'on devrait mettre en place ou bien... Je ne sais pas si tu connais la chaîne YouTube Adam Something. Oui, tout à fait. Qui fait beaucoup de bashing des bonnes. En gros, à la fin de chaque une de ses vidéos, quand on critique des trucs du genre la nouvelle voiture autonome, le réseau de voitures autonomes souterra d'Elon Musk, je ne sais pas quoi, la solution, c'est toujours construisez un putain de train. Parce que, en fait, pour l'instant, le... Comment dire ? Les voitures autonomes, par exemple, ça... Tu n'auras jamais les économies d'échelle que tu as avec un bon vieux train électrique qu'on sait faire depuis 50 ans. Oui, c'est ça. Les voitures autonomes, c'est mieux à quelque part que des voitures classiques, mais c'est moins bien que des transports en commun, par exemple. C'est pour entretenir un petit peu le rêve américain. Parce qu'en fait, nous, on ne se rend pas compte en Europe, peut-être que nos États-Unis sont très attachés émotionnellement aux voitures parce que la voiture, c'est vraiment la liberté. Tu prends ta voiture, tu vas où tu veux, tu tires où tu veux. Alors que les transports en commun, c'est le communisme. moi, j'aime bien les transports en commun. Par exemple, dans des pays comme la Corée du Sud ou Taïwan, il y a des réseaux de transports en commun extrêmement modernes, extrêmement denses. Il n'y a carrément pas besoin d'avoir de voitures et je trouve ça génial. Oui, tout à fait. Et puis, du coup, par exemple, par rapport à la 5G, au-delà de tout ce qu'il peut y avoir comme théorie, comme quoi ça serait mauvais pour la santé, etc., auquel, perso, je n'adhère pas du tout, il y a aussi tout un truc, par exemple, justement, encore une fois, de gens comme Aurélien Barraud ou bien comme Jean-Marc Jancovici aussi, je l'ai beaucoup entendu parler de ça, du fait que la 5G consommerait, par exemple, beaucoup plus d'énergie, environ trois fois plus d'énergie que ce qu'on utilise aujourd'hui et qui, du coup, se demandent à quel point c'est pertinent. Typiquement, dans un truc comme ça, toi, c'est quoi ton arbitrage, par exemple, pour la 5G ? Je ne suis pas suffisamment renseigné sur la 5G, en tout cas, sur les applications possibles, mais avec mon smartphone, mon smartphone 4G, j'ai déjà l'impression d'être le roi du monde et je ne sais pas, quand je vais sur une vidéo YouTube, je peux la regarder en temps réel et je ne vois pas ce que je pourrais demander de plus en termes de débit à Internet. Après, peut-être que les gens qui parlent de 5G ont peut-être en tête des applications qui nécessitera un débit encore plus important, mais je ne vois pas lesquels là tout de suite. Ouais. Et justement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, disons, comment est-ce que toi, enfin, si tu es d'accord de répondre, bien sûr, comment est-ce que toi, tu te positionnes, disons, un peu politiquement par rapport à tout ça, plutôt justement de gauche, de droite, etc. C'est quoi le discours qui te semble le plus en cohérence avec tout ça ? Si on prend la France aujourd'hui, donc Emmanuel Macron, je pense assez clairement qu'il faudrait être plus à gauche que Macron. Après, jusqu'à quel point, ce serait un autre débat, mais clairement plus à gauche. Et notamment sur, là, il vient de nommer une nouvelle ministre, Elisabeth Borne, qui a enchaîné des déclarations, je vais faire une nouvelle capsule là-dessus, mais sur les déclarations d'amour au travail, où c'est le travail qui est en vie, il faut travailler, alors le ministère, c'est pas le ministère du travail, c'est le ministère du travail et du plein emploi, parce qu'il faut absolument atteindre le plein emploi, parce que c'est bien, voilà. Déjà, il y a ce côté vent qui me dérange, c'est le travail comme fin en soi, ce qui donne un petit peu, ce qui nous amène un petit peu vers une société du burn-out, ce qui n'est pas terrible en termes de qualité de vie, je pense que ce n'est pas l'objectif qu'on devrait viser vu notre niveau de développement technologique. Puis surtout, il y a un côté, comment dire, les gens qui tiennent ce genre de discours, c'est typiquement des gens qui vont considérer que toute augmentation de croissance sous le PIB, comme ça remplit des besoins, c'est forcément bien, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de manières d'augmenter la croissance sous le PIB qui ne sont clairement pas bien. Enfin, je ne sais pas, par exemple, prenons le métier de télémarketeur, ce n'est pas du tout pour blâmer les gens pauvres qui font ce métier pour survivre, mais ça consiste à aller harceler des personnes âgées et des gens qui ne l'a mis pour leur refourguer des produits dont ils n'ont pas besoin et qu'ils vont regretter plus tard. Est-ce que la société serait moins bien si ce métier n'existait pas ? Non, je pense qu'elle serait mieux. Je pense qu'il y a énormément de métiers qui créent de la valeur dans ce sens extrêmement abstrait et déconnecté de la réalité, mais qui ne correspond pas à ce que nous, on appellerait de la valeur. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, comme le font beaucoup trop de politiciens, de se demander à un moment donné qu'est-ce qu'on produit. Ce n'est pas... Là, on est un peu dans une logique production égale remplir des besoins égale forcément bien. Non, non, selon ce qu'on produit, ça peut être plus ou moins bien. Oui, oui. Et il y a aussi tout un tas de paradoxes quand même, justement, où le fait de casser un hôpital pour le reconstruire, ça va refaire du PIB, alors qu'il n'y a aucun intérêt à le faire d'un point de vue humain. Mais dans le genre de PIB poussé à l'extrême, il y avait... C'est sans doute moins le cas aujourd'hui, mais pendant les dernières années, en Chine, ils ont construit des gigantesques villes au milieu de nulle part avec plein de logements parce que ça fait monter le PIB et là, du coup, on se retrouve avec l'équivalent de 60 millions d'habitants, enfin de 60 millions de logements en ville fantôme. Il va y avoir des dévilles géantes comme Manhattan ou complètement vides parce que ça a boosté le PIB à un moment donné. Et puis, du coup, par rapport... Donc, tu dis que tu es quand même... Si tu te positionnes plus à gauche que Macron, c'est la gauche, quoi. Toi, est-ce que tu as des désaccords, justement, avec tous les gens qui sont, disons, plus à gauche que Macron, les discours qui te semblent problématiques ? Oui, oui, j'ai clairement... Puisque la figure de la gauche en France, aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon, j'ai plein, plein, plein de désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. Mais si on me force à choisir entre lui et Macron, je vais quand même choisir Mélenchon. L'exemple qui revient tout le temps, c'est sa position sur le nucléaire qui me semble être une position qui est faite pour draguer les écolos de type Greenpeace, pour qui l'antinucléaire c'est vraiment une cause non négociable. Comment dire ? Ce qui me dérange vraiment dans ce discours-là, c'est que ça se pose pas la question quel serait le mix énergétique qu'on devrait viser. Parce que si on se posait tel pourcentage de nucléaire, tel pourcentage de charbon, tel pourcentage d'éoliennes, etc. Parce que si on se posait vraiment cette question, on s'apercevrait malheureusement qu'avec les technologies actuelles, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire dans le sens où on peut pousser les énergies éoliennes solaires jusqu'à un certain pourcentage, je crois, au maximum jusqu'à 40%. Mais après, on commence à buter sur le problème de l'intermittence et du coup, on est obligé d'avoir des énergies non intermittentes. Donc là, il y a des barrages, mais ça, c'est une question de géographie. Donc des pays comme la Norvège ou le Canada peuvent s'en sortir avec pratiquement que des barrages et tant mieux pour eux. Mais en France, ce n'est pas le cas. Et du coup, comme on n'a pas suffisamment de paysages montagneux pour faire des barrages, pour l'instant, les seules options qui restent, c'est soit du thermique, soit du nucléaire. Donc thermique, charbon, gaz, ça rejette beaucoup de CO2 et nucléaire. Oui, il y a ce problème de gestion des déchets nucléaires mais qui, à choisir, me semble moins pire que les problèmes que posent le charbon et le gaz. Et donc effectivement, ce n'est pas une solution idéale mais si on se pose vraiment la question en termes de pourcentage d'énergie dans le mix énergétique, on s'aperçoit qu'on est obligé de faire des choix un petit peu douloureux et dans cette optique-là, le nucléaire me semble être un moindre mal. Et puis, par rapport à ceux par exemple qui diraient que des technologies comme les éoliennes en mer par exemple ne sont quasiment pas intermittentes, etc. et que du coup, ça pourrait nous permettre de pallier justement à cette intermittence des énergies renouvelables et donc avoir un mix 100% renouvelable. Tu penses quoi de ça ? En fait, j'attends que la chaîne YouTube Le Rêve Ailleurs sorte une vidéo là-dessus, si ce n'est déjà fait, d'ailleurs il faudrait que je vérifie, sur ces fameuses hydroliennes. Parce que vous voyez, dans les discours de Mélenchon, il aime bien dire la puissance immense de la mer. c'est possible qu'il y aura sans doute quelque chose à faire de ce côté-là. Là, c'est dit de manière un petit peu trop poétique à mon goût et j'aimerais bien avoir des chiffres et des études de faisabilité. Mais après, je ne suis pas suffisamment renseigné donc effectivement, ce serait en tout cas, ne serait-ce qu'en termes de recherche et développement, ce serait une piste intéressante à creuser. Et aussi l'énergie ou l'eau motrice, je ne sais pas ce que ça vaut mais pourquoi pas. Et puis, mis à part ça, il y a quoi d'autre comme grand désaccord que tu pourrais avoir par exemple avec Jean-Luc Mélenchon ? Après, il y a tout ce qui touche à sa personnalité qui est un peu, on pourrait dire un petit peu cyniquement qu'il est pour la VIème République, ce qui est une bonne chose, je pense, mais dans son parti, ce n'est pas du tout démocratique, c'est lui le chef, ce qui est un petit peu embêtant. Et puis le côté, là je vais me fâcher avec des gens, mais il y a quand même un petit côté Trump, par exemple, si on remplaçait Jean-Luc Mélenchon par Bernie Sanders, le candidat américain, ça me soulagerait beaucoup parce que j'ai beaucoup moins de problèmes avec la personnalité de Bernie Sanders qu'avec la personnalité de Mélenchon qui fait tout le temps des cacas nerveux. Ce n'est pas vraiment le tempérament que je trouve positif pour un chef d'État. Ce qui, bien sûr, ça ne doit pas être certain pour dire que c'est un game breaker et que du coup, c'est impossible de voter pour lui. Il faut quand même mettre en balance sa personnalité par rapport au programme des autres candidats. Donc, ce n'est pas tout le plus. Et puis sinon, par rapport au programme en lui-même ? Après, tout ce qui est social, économie, j'ai tendance, peut-être qu'un économiste ne serait pas d'accord, mais avec mes modestes connaissances limitées en économie, je suis pour l'instant plutôt d'accord. Ça me semble un petit peu en phase avec ce que recommandent des gens comme Thomas Piketty, par exemple. En gros, par exemple, tout ce qui est taxation, en gros, ce serait uniquement, il y aurait une augmentation progressive des taxations au-delà des gens qui gagnent 4 000 euros net par mois. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais je pense que 4 000 euros net par mois, on vit très, très bien en France aujourd'hui. Il n'y a pas à se prendre. On peut très, très largement envisager de taxer les hauts patrimoines, les hauts revenus bien davantage qu'on lui fait aujourd'hui. Et puis, tu vois, par exemple, pour revenir un peu à cette histoire de technologie, aussi avec des technologies comme, je ne sais pas, la 5G, le métaverse ou comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire, qui ne vont même pas spécialement se poser la question de est-ce que ces technologies sont utiles ou pas, mais qui vont dire quelque chose du genre, il faut les développer parce que sinon, on va perdre notre place de leader un petit peu, tu vois, ces technologies, c'est le futur et il faut qu'on soit dans le futur en tant que nation, sinon on est perdu, qui est un discours en général tenu quand même par des gens plutôt libéraux. Tu penses qu'il y a quelque chose à retirer de ce genre de discours ou pas du tout ? Ça dépend de quoi on parle parce que si on parlait de leadership en termes de recherche en fusion nucléaire ou d'énergie renouvelable ou de trucs du genre de trucs qui ont un bénéfice clair et concret, oui, effectivement, ce serait une mauvaise chose que l'Europe soit à la traîne parce que là, ça m'embête un peu parce que c'est formulé uniquement en termes compétitifs d'être le premier comme si c'était un jeu insomnule, alors que ce n'est pas du tout un jeu insomnule. Pour formuler ça autrement, oui, l'Union européenne doit clairement investir un budget conséquent, par exemple, sur la recherche et le développement des énergies renouvelables. Mais après, est-ce que le métaverse a autant d'intérêt que les énergies renouvelables ? On a déjà fait un podcast l'autre fois là-dessus. Pour l'instant, je ne suis pas vraiment d'accord. Il faudrait déjà trouver au moins un use case suffisamment pertinent pour justifier des investissements massifs. Et puis, disons, sur du plus long terme ou disons de manière plus utopique, justement, quelle serait pour toi une sorte de société parfaite ? Je ne sais pas, par exemple, beaucoup pensent à l'anarchisme, le communisme, l'anarcho-communisme ou des trucs comme ça. Est-ce que toi, il y a justement une société comme ça où tu te dis la structure, la manière dont elle est structurée qui te paraît plus pertinente que les autres ? Pour tout ce qui est anarchisme et compagnie, je suis généralement très sympathique des gens qui se revendiquent de l'anarchisme, mais un problème que j'ai, c'est que malgré des nombreux efforts pour me renseigner sur le sujet, je n'arrive toujours pas à visualiser à quoi ressemblera une société anarchiste, sauf si on imagine une société anarchiste avec un niveau technologique très bas, alors là, je peux imaginer, mais avec un niveau technologique actuel ou même des années 60, j'ai vraiment du mal à imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Après, je suis tout à fait disposé à changer d'avis si on m'explique. Par exemple, j'avais lu un bouquin qui s'appelait « L'anarchisme en dit question » et après avoir lu, je n'arrive toujours pas à visualiser en quoi consisterait une société anarchiste. Après, justement, dans le discours anarchiste, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Aujourd'hui, on est tellement brainwashé par le capitalisme qu'on ne peut pas imaginer à quoi ressemblerait une société anarchiste. » Ce qui est tout à fait possible, mais j'ai... Comment dire ? Je ne voudrais pas du tout caricaturer ce qui est dit, donc là, je ne dis que ce que j'ai moi-même mal compris, mais ce que j'ai mal compris, moi, c'est que... Comment dire ? Ça me dérangerait beaucoup d'être dans une logique où d'abord, on va dynamiter l'immeuble et ensuite, on avisera quoi faire. J'aime bien avoir un plan en tête. C'est peut-être mon côté un petit peu angoissé, mais j'aime bien avoir au moins un plan à peu près vague de ce qu'on va faire dans les 10-20 prochaines années et ne pas faire un saut dans l'inconnu. Et du coup, toi, tu aurais quoi comme idée, justement, comme plan qui te paraîtrait pertinent après avoir dynamité l'immeuble ? Justement, moi, j'ai quand même une certaine inversion à la dynamité l'immeuble parce que déjà, il y a plein de gens coincés dans les gravats et c'est souvent des gens pauvres en plus, donc c'est pas terrible. Je ne suis pas du tout dans une logique accélérationniste, par exemple. On va fustiger mon manque d'imagination, mais déjà, dans un premier temps, de là où on part aujourd'hui, si on allait déjà vers beaucoup plus de social-démocratie, de néo-kénésianisme, des choses comme ça, ce serait déjà pas mal du tout. Après, on pourrait souffler un peu et ça nous laisserait l'occasion d'imaginer les étapes suivantes. Mais tout en restant, disons, dans un modèle assez relativement équivalent à celui qu'on a aujourd'hui. Pas de grande révolution populaire comme pourraient le dire certains ou comme ça. Tu peux répéter parce que ça a coupé pendant deux secondes. Oui, je disais, donc tu imagines quelque chose finalement de relativement similaire à aujourd'hui, mais avec un petit peu d'amélioration écologique et sociale. mais il n'y a pas besoin de grandes révolutions comme pourraient le dire certains ou de sursauts populaires ou ce genre de choses. Ça dépend de ce qu'on entend par petits changements parce que même sans remettre en cause le paradigme capitaliste, on pourrait imaginer par exemple une société où il y aurait un filet de sécurité sociale qui soit énormément plus important qu'aujourd'hui. par exemple, on parle de revenu de base et compagnie, il y a des gens qui peuvent faire d'autres solutions que le revenu de base, mais peu importe la solution exacte, on pourrait imaginer une société où les besoins de base de tout le monde seraient largement garantis d'une manière ou d'une autre. Donc, on n'aurait plus à stresser sur comment je vais manger, où est-ce que je vais dormir. Et après, si les gens veulent davantage que leur petite pension de base, ils pourront aller bosser à Wall Street ou je ne sais pas où, ou essayer de trouver, de faire une découverte majeure. Mais il n'y aurait plus cette espèce de pression permanente, on pourrait dire de chantage à la fin, c'est-à-dire de travail ou fini à la rue. C'est un peu désolant qu'avec notre niveau de développement technologique actuel, on en soit encore là pour beaucoup de gens. Et puis, on pourrait aussi imaginer des taxes quasi confiscatoires pour les travaux revenus qui ont d'ailleurs, il me semble que ça existait aux Etats-Unis, sous Roosevelt, il y avait des taxations jusqu'à 90% aux Etats-Unis, le pays de la liberté. D'ailleurs, si je peux faire une petite parenthèse, il y a une chaîne YouTube qui est super intéressante, c'est un anglais qui s'appelle One Dime, avec l'avatar du type sur sa chaîne, c'est le dessin du port capitaliste, le port avec un chapeau de forme. Ça fait des vidéos qui parlent un peu du futur du capitalisme. Il y avait une vidéo qui s'appelait The Deficit Miss. Ça parlait d'une nouvelle théorie économique, d'une nouvelle école de pensée économique qui se développe, qui s'appelle New Monetary Theory théorie ou un truc comme ça. MMT, je crois que j'ai oublié l'acronyme exacte. Mais en gros, c'est un peu plus compliqué pour la France. Prenons par exemple les Etats-Unis qui ont une banque centrale, donc ils peuvent faire la fameuse planche à billets. C'est la fameuse planche à billets que beaucoup de gens pensent intuitivement, je ne sais pas pourquoi, que si on imprime des billets, ça va faire de l'inflation et ça va être comme le Venezuela et ça va être la catastrophe. Ça, c'est une espèce de bon sens populaire économique qui nous dit que non, non, c'est très, 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 très mal d'imprimer de l'argent, il ne faut surtout pas le faire. D'ailleurs, toute l'idéologie autour des crypto-monnaies est basée sur ça, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on puisse créer de l'argent et c'est pour ça que les crypto-monnaies doivent être une quantité finie, voire même que ça doit être déflationniste. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que disent la majorité d'économistes modernes, j'ai l'impression, c'est que, alors bien sûr, si on imprime de l'argent pour construire des statuts en ordre du dictateur local, on va vite avoir des problèmes, mais si on imprime de l'argent pour faire des investissements dans la santé, l'éducation et compagnie, ça peut avoir une issue totalement différente. Du coup, cette nouvelle théorie, elle propose de voir les choses différemment. Alors, on pourrait dire que c'est simplement un changement de point de vue, mais c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, si on est dans un pays comme les États-Unis qui peut créer autant d'argent qu'on veut une simple signature de la Banque fédérale, c'est un peu comme dans les jeux vidéo où on passe en mode argent illimité. Donc, du coup, tu supprimes ton compteur d'argent. Enfin, l'État n'a pas besoin d'avoir de compteur d'argent. Il a de l'argent illimité. Il peut en créer autant qu'il veut. Et alors, du coup, la première chose que ça change, c'est que si on a besoin d'investir pour une infrastructure, on n'a pas besoin de d'abord taxer les gens pour rassembler de l'argent. Non, comme tu as de l'argent illimité, tu mets l'argent que tu as besoin pour construire des barrages hydroélectriques ou des nouveaux trains ou ce que tu veux. Et là, du coup, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'impôts dans une telle société ? En fait, tu as quand même besoin d'impôts. C'est intéressant, mais du coup, le but des impôts, ce n'est pas d'amasser de l'argent pour l'État parce que l'État a de l'argent illimité par définition. Le but de l'impôt, c'est uniquement de détruire de la masse monétaire pour que la monnaie garde une certaine valeur et qu'on ne se retrouve pas dans des situations de type Venezuela. Mais du coup, si on considère que le but de l'impôt, ce n'est pas que chacun qui va participer un petit peu à l'État parce qu'il faut que l'État puisse construire des infrastructures et on considère que c'est simplement de détruire de la masse monétaire pour que l'argent garde de la valeur, si on voit des choses comme ça, ça a beaucoup plus de sens de taxer, par exemple, d'oublier complètement toute forme d'imposition sur les gens qui toucheraient moins de 4000 euros par mois, par exemple, et par contre, de taxer à mort les travaux revenus. C'est juste une manière différente de voir les choses, mais ça me semblait intéressant. Oui, c'est un paradigme que je n'avais jamais entendu qui est vraiment intéressant. Le nom, c'est Modern Monetary, si oui, je crois. Ok, ouais. J'irai me renseigner là-dessus juste après l'interview, du coup. Il faut voir la vidéo de One Dime, The Deficit Miss. Et imaginons, tu vois, un scénario complètement hypothétique où tout d'un coup, il y a par exemple l'État qui s'effondre, enfin, le système entier qui s'effondre de manière, disons, assez violente et tout d'un coup, il y a un mec qui vient vers toi et puis qui dit c'est toi qu'on a choisi pour faire le système vraiment comme tu l'entends, tu as libre choix et le système mondial sera exactement comme tu le veux. Est-ce que, justement, à ce moment-là, il y aurait quand même, disons, un mot qui te permettrait de qualifier la société que tu aimerais mettre en place ou pas ? Déjà, est-ce que ça implique qu'il y ait un gouvernement mondial ? Parce que beaucoup de problèmes sont liés au fait qu'il n'y a pas de coordination mondiale, par exemple sur l'écologie et que du coup, chacun tire la couverture de son côté. Est-ce que tu supposes qu'il y aurait une sorte de gouvernement mondial qui permettrait de coordonner les intérêts des différents pays ? Tu aurais vraiment le choix. C'est d'un point de vue mondial, tu pourrais choisir de mettre un gouvernement mondial, pas de gouvernement du tout en mode anarchie, un gouvernement ultra-fort en mode capitalisme d'État ou tu vois, vraiment comme tu veux. Oui. Déjà, dans un premier temps, je ferais ce que j'ai dit, c'est-à-dire de la société et de la démocratie, mais vénère, genre même plus que Mélenchon sur certains aspects. Parce que là, bien sûr, si tu dis que j'ai le pouvoir d'avoir un gouvernement mondial et de pouvoir coordonner les différents États, effectivement, ça simplifie beaucoup de choses. Par exemple, ça permettrait d'avoir une... vraiment une politique sérieuse de réduction des émissions de CO2 ou de recherche en énergie renouvelle. Et... Ouais. Alors après, ouais, est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Sans doute, mais... Comment dire ? Moi, je suis tout à fait ouvert d'esprit à des propositions qui iraient beaucoup plus loin que la social-démocratie, mais il faut juste que j'arrive au moins à visualiser à quoi ça pourrait ressembler. Mais je pense que, dans tous les cas, il faudrait expérimenter de nouveaux modèles, par exemple, au niveau local, ou même, puisqu'on a un gouvernement mondial, c'est la fête, je ne sais pas, on peut prendre un petit pays et expérimenter un modèle économique radicalement différent et... voir ce que ça donne. Un truc qu'on va souvent dire, c'est que si les gens ne peuvent plus devenir milliardaires, est-ce qu'on aura encore Elon Musk, ou je ne sais pas quoi ? Est-ce que ça ne va pas tuer la volonté d'innover, de créer des Facebook ? Enfin, je pense que, comment dire, les inégalités actuelles sont telles que, si elles étaient dix fois moins importantes, on verrait... Enfin, les ultra-riches ne verraient même pas la différence en termes de confort de vie. même aujourd'hui, on sent un espèce de désespoir sur Taris pour signifier leur richesse. Ils ne savent plus comment utiliser leur argent pour signifier leur richesse. Même s'ils avaient dix fois moins d'argent, ils en auraient largement assez pour signifier leur statut social et ils ne seraient pas beaucoup plus malheureux qu'aujourd'hui, je pense. Je pense que, même si on reste dans l'idée qu'on a besoin de cette possibilité de devenir très riches pour que ça motive des gens à créer des trucs très innovants, même s'ils étaient dix fois moins riches qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y avait pas la différence parce qu'au final, à un moment donné, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas la richesse sans valeur absolue, c'est le statut social que ça leur donne. Du coup, vous pourrez garder le même classement de statut social en réduisant largement les inégalités et du coup, en utilisant davantage de ressources pour améliorer la vie des plus pauvres. Et par exemple, le fait que les moyens de production soient détenus par des privés, tu penses que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait garder ? Comment dire ? Déjà, je pense que l'extrémisme du privé n'est pas bon. les pays où il y a trop de privatisation et pas assez de services publics, ce n'est clairement pas forcément des pays où il fait bon vivre. Bien sûr, on pourrait citer les États-Unis. Évidemment, si on est un milliardaire, on va apprécier son niveau de vie aux États-Unis, mais si on est un Américain choisi au hasard, on a plus de chances d'être un type qui vit dans un trailer park ou dans un quartier avec plein de drogue que d'être un milliardaire avec sa belle villa à Hollywood. je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il faut clairement mieux, si on me donne le choix entre me réincarner dans un Français pris au hasard ou dans un Danois pris au hasard ou dans un Américain pris au hasard, je préfère être un Danois pris au hasard qu'un Américain pris au hasard parce que si je prends la solution américaine, j'aurais beaucoup plus de chances de me retrouver dans des conditions de vie beaucoup plus merdiques. Je pense qu'il y a une espèce d'optimal à trouver quelque part et je pense que des pays comme les Etats-Unis sont trop loin dans la privatisation. Après, est-ce que l'Europe est au bon et au petit moment ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Peut-être. Il faudrait voir. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, la France a fait énormément d'investissements publics. Par exemple, tout le parc nucléaire français actuel c'est de l'investissement public bien vénère et ce serait bien si on était à nouveau capable de faire des trucs comme ça aujourd'hui. Et puis, du coup, pour switcher complètement le sujet, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'évolution du transhumanisme et de toi ? Comment a évolué ton rapport au transhumanisme depuis le moment où tu as découvert ça jusqu'à maintenant ? Oui. Alors déjà, comment je suis tombé là-dessus ? Il y a longtemps, j'avais 14 ans et j'étais très fan du philosophe Nietzsche comme souvent quand on a 14 ans. Qui est un philosophe, en gros, j'ai fâché des gens mais qui est tellement brumeux que tu peux y plaquer à peu près ce que tu veux. et moi du coup, j'avais ma propre interprétation de Nietzsche qui est sans doute incorrecte mais je crois que je préfère ma fausse interprétation à la vraie. Et donc, mon interprétation personnelle erronée de Nietzsche, c'était que, en gros, parce qu'il y a toujours ce problème du sens de la vie, c'est-à-dire, d'accord, dans un premier temps, on va se demander comment est-ce que je peux sécuriser mon alimentation, mon logement, ma santé et compagnie. Une fois qu'on a résolu ces problèmes et qu'on a aussi aidé les autres à résoudre ce problème, imaginons qu'on soit dans un monde où il n'y a plus de problèmes de logement, de santé et compagnie, par temps de là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on pourrait continuer à vivre comme on vit aujourd'hui, on va au cinéma, on va faire une randonnée le week-end, c'est sympa, on lit des livres, c'est pas mal, c'est mieux d'être comme ça que d'être mort, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de viser davantage ? En gros, la question c'est, si on avait cette possibilité-là, on devrait, bien sûr, ce serait clairement souhaitable dans un premier temps que tout le monde puisse avoir un niveau de vie correct, mais si c'était le cas, est-ce qu'il faudrait garder le même mode de vie qu'on a aujourd'hui jusqu'à la mort termine de l'univers, si on en avait la possibilité ? Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Et du coup, une idée, ce serait, parce que ma compréhension très très personnelle de l'Unix, c'était qu'une solution au sens de la vie, c'est que, comme nous, humains, on a... Est-ce que j'avais parlé de ça dans le podcast précédent, j'ai oublié ? Il me semble que tu avais déjà parlé de Nietzsche, mais pas aussi précisément en tout cas. En gros, par exemple, c'est une question un petit peu provocatrice, mais est-ce qu'on préfère être un humain ou une souris ? Alors, c'est pas du tout pour dévaloriser les souris et faire du spécisme, mais moi, personnellement, je... Je sais pas ce que ça voudrait dire sur un cadre dans une souris, mais j'aurais forcément des expériences de vie beaucoup plus limitées, beaucoup plus dans l'instant. Je pourrais pas apprécier la beauté d'un théorème mathématique ou de la... Je pourrais pas regarder une vidéo YouTube d'astronomie et m'émerveiller devant l'immensité de l'espace ou des choses comme ça. Ce serait un petit peu dommage. Je pourrais pas prendre du LSD et avoir des tripes bizarres. Je pense qu'un humain, pour le meilleur et pour le pire, a une capacité de faire des expériences beaucoup plus riches, intenses et complexes qu'une souris. Du coup, ce qu'on pourrait se dire, c'est que, du coup, pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas imaginer dans le futur un transhumain, un post-humain ou peu importe qui serait capable d'expériences de trips ou LSD, de découvertes scientifiques ou je sais pas quoi, de réflexions intellectuelles tellement plus complexes, tellement plus riches que celles qu'on a aujourd'hui, même des plus grands esprits de notre temps, sembleraient vraiment extrêmement limitées et primitives. Et du coup, le but de l'humanité, ce serait, une fois qu'on aura bien sûr résolu le problème de base qui est loin d'être le cas, d'essayer d'aller vers une espèce d'humain du futur qui sera toujours capable d'expériences plus riches et plus complexes en allant, on verra s'il y a une limite, mais en tout cas, je pense que s'il y a une limite, on en est très très loin aujourd'hui. Alors du coup, ça c'était un petit peu, alors à l'époque où j'étais fan de Nietzsche, c'était, je voyais plutôt ça par du développement personnel, par exemple, il faut se cultiver pour élargir son horizon intellectuel, je ne sais pas, faire du sport, voyager, bien sûr que ça me semble tout à fait une piste valable, si on a du temps libre, c'est une bonne chose de se cultiver, de regarder, on a toutes ces formidables vidéos de vulgarisation sur YouTube, comme certains trouvent ça un peu superficiel, mais enfin voilà, donc en gros, c'est un humain en France aujourd'hui qui a résolu ses problèmes de base et qui a une certaine quantité de temps libre, et bien ce temps libre c'est une bénédiction, ne serait-ce qu'avec une connexion Internet on peut élargir ses horizons de façon assez vertigineuse, je ne sais pas, donc ça c'est un petit peu du transhumanisme low cost on pourrait dire, mais du coup, j'ai commencé à voir qu'il y avait des gens, alors je crois que la première fois que j'ai entendu parler de transhumanisme, c'était une amie qui me disait en rigolant ah ouais, il y a des gens bizarres, ça s'appelle les transhumanistes, mais ils veulent qu'on ait deux paires de bras supplémentaires, alors je dis, ok d'accord, ça se rend bien, à l'époque je connaissais un petit peu le gourou Raël qui voulait cloner des bébés ou des trucs comme ça, du coup ça m'évoquait un petit peu un truc de ce genre-là, donc ouais, une secte quoi, et puis je ne sais plus, j'ai dû voir pas mal d'articles qui disaient que ouais, en fait on commence à faire des trucs en biologie et en informatique, et alors je ne sais plus comment je suis tombé dessus, mais ah ouais, voilà, c'est, j'étais dans des soirées bobos parisiennes, même entre gens qui font des études très longues, et puis à un moment je discute avec un type et il me dit qu'il est trésorier de l'association française transhumaniste, alors je me dis, je me marre, ah oui, les transhumanistes, les gens qui veulent avoir six bras, et puis il commence à me dire, non c'est pas ça, il commence à m'expliquer, donc c'est plutôt, ça a plutôt à voir avec le longgement de la durée de vie en bonne santé, l'augmentation cognitive, des trucs qui au final ne semblent pas complètement délirants avec les technologies qu'on a aujourd'hui, alors du coup, je me suis un petit peu progressivement rapproché de l'association française transhumaniste, il me semble que tu en es pas mal rapproché toi aussi, je ne sais pas si tu es déjà dans l'association, ouais, maintenant je suis dans l'association, etc., et pour le coup, moi c'est complètement différent, tu vois, c'était de base, je suis plus, enfin j'ai plus d'autres découvertes justement, enfin je me suis intéressé au monde à travers, tu vois, des discours comme ceux d'Aurélien Parrault, de Jean-Marc Jancovici, etc., justement, et des discours qui souvent, en tout cas, par bien des aspects, sont anti-technologiques, et donc j'ai fait pas mal de recherches justement pour comprendre à quel point la technologie est mauvaise, etc., et quand j'ai découvert un petit peu ce terme de technoprogressisme, de mettre la technologie, tu vois, au service de l'humain et de la nature, j'ai trouvé ça assez sympa, et du coup, bah là je suis un petit peu en exploration de ce monde transhumaniste, technoprogressiste et tout ça, pour voir un petit peu bah quel est leur avis sur tout ça, et puis, bah à quel point c'est possible ou pas, et justement, c'est pour ça que je t'ai posé, tu vois, toutes les questions au début sur la technologie, c'est vraiment une de mes grandes réflexions du moment, c'est est-ce que la technologie est compatible avec avec un mode de vie, disons, soutenable, ou bien est-ce que c'est, comme pourraient le dire certains, quelque chose qui est mauvais en soi, quelque part, presque. Ouais, je termine juste mon, Oui, vas-y. Alors, j'en étais, ouais, ouais, donc l'association française transhumaniste, alors du, du coup, en allant vers cette association, je commence à me percevoir qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, trouvent que, imaginons qu'un scénario idéal où on a une espèce de pilule et on en prend, je sais pas, une fois par mois, et puis on peut vivre, je sais pas, 50 ans de plus en bonne santé, donc on a 50 ans de plus avant de commencer à décliner cognitivement en compagnie. Même ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, même une grosse partie de la population, je pense, qui est contre, voire violemment contre. Du coup, pourquoi ? Du coup, je découvre tous les arguments bioconservateurs, les arguments autour de la surpopulation, que la mort de nos licences à la vie, des choses comme ça. Il y a toute une ribambelle d'arguments qui, au final, me semblait s'opposer à, par exemple, si on considère qu'il faut des recherches anti-vinissement, même des recherches vraiment très, très sophes, genre juste vivre plus longtemps en bonne santé, ne serait-ce que 10 ou 20 ans, même si on avait le budget et qu'on avait le temps pour ça, parce que là, il y a aussi le problème de, est-ce qu'on peut mettre du budget là-dessus alors qu'il y a d'autres priorités, c'est encore un autre problème, mais si on avait le budget, même là, il y a des gens qui pensent que ce serait une mauvaise chose parce que ça dénaturerait l'humain, que ce serait dangereux et on va s'ennuyer, tout ça, tout ça, tout ça. Du coup, ça m'a compris, dans un premier temps, j'avais publié pas mal d'articles sur le site de l'Association française transhumaniste pour, à chaque fois, je prends un argument, genre, si on vit plus longtemps, est-ce qu'on va s'ennuyer ? Ou est-ce qu'il va y avoir de la surpopulation ? Ou des choses comme ça. Ou est-ce que les augmentations cognitives posent un problème ? Est-ce que ça va, si on peut se modifier génétiquement, est-ce qu'on va forcément aller vers de l'homogénéisation ? C'est un petit peu... C'est un peu du débunkage sceptique version transhumaniste, on pourrait dire. Du débunkage de bioconservatisme plutôt que de médecine New Age. Puis ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube parce que, en gros, à l'époque, je travaillais en Suisse et un de mes collègues de boulot, c'était le YouTuber Lé de la chaîne ScienceFall et je voyais qu'au début, il était parti avec une petite chaîne à 700 abonnés et puis il était vers les 100 000 abonnés et compagnie. Donc là, j'ai réalisé la puissance de YouTube. Donc je me suis dit si je veux avoir plus d'audience, il faut faire des vidéos YouTube. Du coup, je n'ai toujours pas la même audience que Lé. Là, je stagne. C'est comme si je ralentissais infiniment avant d'atteindre les 10 000 abonnés. Je n'attendrai jamais les 10 000 abonnés. Le temps pour avoir un abonnés expérimentaire, on va doubler. Mais c'est déjà... Je suis déjà très content de faire 2 000, 3 000 vues par vidéo où je fais un podcast dégueulasse avec une image fixe. En tout cas, c'est beaucoup plus qu'à l'époque où je faisais des articles de blog. Donc là, pendant un moment, j'ai fait le même genre de vidéos sur des arguments sur le transhumanisme parce que c'est souhaitable. En gros, beaucoup de transhumanistes vont parler du côté est-ce que c'est faisable technologiquement ? Ça, c'est intéressant, mais au final, c'est juste une question de quel budget scientifique tu mets sur la question parce que des gens prêts à travailler sur des problèmes de médecine entillage, il y en a plein. C'est juste ce qui manque, c'est les financements, que ce soit public ou privé. Du coup, la question importante pour moi, je pense, c'est vraiment est-ce que c'est souhaitable ? Parce que si on considère que ce n'est pas souhaitable, il n'y aura pas de budget. Il n'y aura pas de budget public parce qu'on ne votera pas pour des gens qui vont mettre du budget de recherche sur la médecine entillage et il n'y aura pas non plus de budget privé parce que pour qu'il y ait des budgets privés, il faut qu'il y ait un modèle économique. Pour qu'il y ait un modèle économique, il faut qu'il y ait des consommateurs potentiels et si les gens ne sont pas intéressés par vivre plus longtemps en bonne santé, il n'y aura pas d'incitatif privé. Dans un cas comme dans l'autre, il y a ce côté, on ne va pas faire du porte-à-porte, mais essayer de convaincre des internautes lambda que finalement, vivre 10 ans plus en bonne santé, ce ne serait pas si mal. Et j'ai fait ça pendant un moment, pendant 2-3 ans. Je suis aussi un petit peu éloigné de l'association parce que ça devenait trop... Enfin, comment dire ? Ça devenait trop compliqué en atteinte de gérer tous les mails, les compagnies. Je commençais un petit peu à saturer de nouveaux boulots. Du coup, je me suis dit OK, je vais me simplifier la vie. Du coup, je garde juste Twitter et la chaîne YouTube pour m'amuser sur mon temps libre. L'avantage avec Twitter et YouTube, c'est qu'à la limite, je peux mettre ça en pause pendant 6 mois, il n'y a aucun problème puisque c'est moi qui contrôle et je n'ai pas de trucs à faire tous les mois et compagnie. Même si en pratique, je n'ai pas encore fait de pause de 3 mois, mais l'idée de savoir que je pourrais le faire me déstresse en couche. J'ai tendance à beaucoup stresser pour le niveau quantité de travail au boulot. Du coup, chemin faisant, je suis passé un petit peu à une chaîne un petit peu davantage dissociée de l'association mais qui continue à parler toujours de transhumanisme. Puis à un moment donné, je me suis dit déjà, j'avais fait un petit peu le tour de tous les mauvais arguments bioconservateurs à Deblanquil. Je pense que j'en ai abordé peut-être une cinquantaine, c'était déjà pas mal. Je n'avais plus trop d'idées sur ce plan-là et puis aussi, je commençais à me dire qu'à un moment, il y avait une espèce de conférence transhumaniste en Suisse et puis on avait fait un resto après. Et puis il y avait un sociologue qui travaillait sur le transhumanisme qui avait sorti la punchline « Transhumanism is a white guy's problem ». À l'époque, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ces conneries de social justice warrior encore ? Mais en fait, même si la phrase est un peu provocatrice, ce n'est pas totalement faux dans le sens où moi, si j'ai le luxe de réfléchir au futur lointain de transhumanisme du cyberespace, c'est parce que j'ai résolu tous mes problèmes. Je n'ai pas de problème pour payer les loyers, pour boucler la fin du mois et j'ai du temps libre pour m'amuser à penser à ça. Mais il y a toute une partie de la population qui n'a pas ce qui est vraiment dans une problématique de boucler la fin du mois. C'est comme ce qu'on dit côté écologiste, c'est la fin du mois versus la fin du monde. Il y a des gens qui ont la problématique de boucler la fin du mois. Malheureusement, on n'a pas trop l'énergie mentale ou l'énergie du cours pour se préoccuper de la fin du monde et du changement climatique. Là, c'est un peu pareil. Du coup, je me dis que si on est dans un monde où les gens ont toujours une espèce de botte sur la gorge et qui sont toujours sous pression, toujours à la tête sous l'eau, clairement, ils ne vont pas avoir le luxe de se préoccuper de ces foutaises transhumanistes. Mais même, ils pourront développer une certaine aigreur, une certaine animosité par rapport à ça qui ne serait pas totalement injustifiée. Parce que si le visage du transhumaniste, c'est des milliardaires comme Musk ou Bezos qui envoient des fusées dans l'espace alors qu'on manque de ressources, je conçois que ça peut énerver les gens. Du coup, je me dis, ce n'est pas totalement opposé à ce qu'on disait déjà dans l'association de français transhumaniste. C'est un petit peu de la ligne politique. Quand on dit techno-progressiste, ça ne veut pas dire étymologiquement, ça ne veut pas dire pour le programme technologique, ça veut dire techno plus progressiste, c'est-à-dire pour la technologie, techno-fine, on va dire, mais aussi progressiste au sens social, donc progressiste pour une plus grande égalité sociale, une meilleure répartition des richesses, tout ça. C'est un mouvement qui a été développé par le sociologue américain James Hughes, qui est encore très actif chez les transhumanistes. Donc l'idée, c'est qu'on n'aura pas un transhumanisme sympathique et souhaitable si on n'a pas un background social à peu près sympathique. Donc on ne peut pas faire l'économie parce que c'est un truc qu'on a tendance à faire beaucoup de transhumanistes de la Silicon Valley, c'est de penser que oui, il y a des inégalités, d'accord, mais la technologie va tout résoudre magiquement, on aura une société d'abondance. Même si on a des technologies qui permettent une grande forme d'abondance, rien ne dit que ça se sera distribué équitablement parce que déjà aujourd'hui, on aurait les moyens de distribuer beaucoup plus équitablement qu'on ne le fait sans diminuer beaucoup le bonheur des multimilliardaires, disons, et on ne le fait pas. Donc ce n'est pas parce qu'on aura des technologies dix fois plus puissantes qu'on va le faire. Au contraire, on pourrait même utiliser ces technologies pour faire en sorte de rendre toute forme de révolte sociale impossible avec des technologies de contrôle à la chinoise. Du coup, on ne pourra même plus imaginer de mouvements ouvriers qui permettent de conquérir des droits sociaux et les travailleurs pauvres resteront pauvres jusqu'à la fin des temps et n'auront plus que leur jeu pour pleurer. Pas très utopique. Mais du coup, qu'est-ce qui a changé depuis le moment où tu faisais toutes ces vidéos des bunkages d'arguments bioconservateurs, etc. Et puis maintenant où finalement typiquement sur ta chaîne, tu ne parles plus trop de transhumanisme. Alors il y a déjà le fait que tu as épuisé un peu tous ces sujets. Mais est-ce que justement ton avis même sur le transhumanisme et notamment l'urgence à laquelle on doit développer ça, ça a changé ? Depuis ? Oui. Après, je ne pense pas que je suis beaucoup en désaccord avec ce que je disais il y a deux ou trois ans même si je serais sans doute quelque chose. Après, oui, la question à Pinos, du coup, vu qu'on a un certain budget à utiliser, quel pourcentage il faut mettre sur les trucs sociaux et quel pourcentage il faudrait mettre sur par exemple la recherche anti-âge ? C'est compliqué comme problème parce qu'on a envie de dire mais qu'est-ce qu'il y a des gens qui sont pauvres ? Pourquoi vous gaspillez de l'argent avec vos conneries pour vivre plus longtemps pour des riches ? Alors, un truc qu'on pourrait répondre à ça, c'est d'accord. Alors du coup, est-ce qu'on devrait supprimer par exemple les musées ? Parce qu'au final, on peut tout à fait bien vivre sans musée. Alors là, les gens vont dire non, 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 d'accord, oui, bien sûr, il faut lutter contre la pauvreté mais les musées, c'est la culture, la culture quand même, merde, la culture. D'accord, du coup, est-ce qu'on peut, on pourrait dire que les musées sont infiniment plus importants que la possibilité de vivre plus longtemps en bonne santé ? Par exemple, je ne sais pas, de moins mourir vite d'Alzheimer ou des choses comme ça. On pourrait tout à fait dire que oui, les musées sont plus importants mais est-ce qu'ils sont infiniment plus importants ? Parce que si c'est juste un petit peu plus important, ça veut dire que le budget qu'on accorde à ces conneries transhumanistes, ça devrait être au minimum une petite fraction du budget qu'on accorde à la culture, aux musées et compagnie. Donc, c'est la question de savoir quel budget exact qu'il faudrait mettre est vraiment très très épineuse. Il est tellement bas aujourd'hui que la question ne se pose pas, la question, je pense qu'il est tellement bas qu'on peut faire, on peut légitimement argumenter pour le fait de l'augmenter. On verra après si c'est trop mais on n'y est pas encore. Mais je pense que l'argument que je pourrais faire, c'est à partir du moment où on est déjà une société qui dépense plein d'argent dans des trucs futiles, je ne sais pas, j'ai dit que les musées sont futiles, je vais me faire des ennemis, mais des parcs d'attractions, des crèmes glacées, des centres commerciaux, on dépense déjà plein d'argent dans des trucs qui sont très très loin de simplement remplir nos besoins de base. Je vais faire encore plus d'ennemis, tous les champs d'études universitaires qui ne sont pas strictement applicables dans les 5 ou 10 prochaines années, je ne pense pas que même des gens très socialistes, au contraire, ils ne diraient pas qu'il faudrait même augmenter le budget de tous ces départements universitaires, y compris même des... Je ne vais pas parler de sciences sociales, mais parlons par exemple des mathématiques pures, il y a quand même toute une branche des mathématiques où il y a, je ne sais pas, tout ce qui est... Par exemple, je ne sais pas, il y a le fameux problème 3N plus 1, la conjecture de Syracuse, je ne sais pas si tu vois ce que c'est là. Oui. Par exemple, est-ce que... Il faudrait dire qu'on ne met aucun mathématisien sur ce genre de problème ? On dit, non, quand même, les mathématiques, c'est la noblesse de l'esprit humain, tout ça, même si les gens les politiciens de gauche ont même plutôt tendance à vouloir augmenter le budget vers ces départements universitaires qui n'ont pas d'application directe. C'est plutôt les politiciens d'extrême droite qui ont tendance à dire, non, non, la sociologie, c'est des conneries, on dégage tout ça. C'est intéressant, c'est intéressant de voir que les programmes de gauche veulent à la fois augmenter la redistribution pour les plus pauvres, mais aussi augmenter le budget pour les départements universitaires qui n'ont pas d'application directe. Et du coup, si on accepte ça, ça fait un petit peu jurisprudence et qu'on devrait aussi, à plus forte raison, mettre un budget non ridicule sur tout ce qui serait des pistes de recherche un petit peu transhumanistes. Là, aujourd'hui, on part de loin, donc on n'est pas, on ne parle pas de singularité ou je ne sais pas quoi, on parle simplement de médecine anti-âge. Par exemple, un pas supplémentaire qu'on pourrait faire serait de se dire plutôt que de faire semblant et de se dire on ne fait que lutter contre les conséquences du vieillissement, de se dire quand même toutes ces maladies dans lesquelles on dépense des millions de cancers, Alzheimer et compagnie, c'est des maladies liées au vieillissement. Donc du coup, si on, vu qu'on met tous ces millions et ces milliards pour traiter les symptômes, est-ce que ce serait délirant de mettre quand même quelques millions pour traiter un petit peu la cause ? D'ailleurs, c'est le discours qu'ont certains chercheurs qui travaillent sur le vieillissement, enfin, je ne vais pas donner le nom parce qu'ils, pour ne pas les embêter, mais qu'ils le disent hors caméra, c'est que, au bout d'un moment, en travaillant sur le vieillissement, même simplement pour l'étudier, on se dit, au final, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le mal à la racine et qu'on n'attaquerait pas directement le vieillissement ? Alors aujourd'hui, on a des instituts de recherche qui travaillent sur l'étude du vieillissement pour essayer de comprendre comment ça marche, comment marche le vieillissement cellulaire, comment marche le vieillissement des souris, mais on n'a pas encore d'instituts, mais simplement d'équipes de recherche dont le but assumé serait de dire on va chercher à faire de l'arbre. Tout comme certaines équipes de recherche ont le but assumé de dire on va essayer de trouver des solutions pour guérir le cancer, on pourrait imaginer au moins une première équipe de recherche dont le but assumé soit de dire on va essayer de ralentir, voire d'inverser le vieillissement humain ou le bout de souris, peu importe. On va s'attaquer à ce problème. Simplement, le simple fait qualitatif de faire ce saut-là, ce serait déjà une avancée que je trouve souhaitable et intéressante. Mais tu disais aussi notamment qu'avec la conjoncture de sociétés actuelles, ce qui se passe dans le monde actuellement et tout ça, tu penses que le transhumanisme, en tout cas une partie peut-être du transhumanisme, parce que je pense que ça peut être très différent entre le longévitisme ou l'augmentation cognitive ou les interfaces cerveau-machine, etc. Ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux, mais disons qu'en tout cas une partie du transhumanisme pourrait être utilisée même à mauvais escient aujourd'hui. Par exemple ? Tu disais, tu parlais par exemple justement du cas chinois, ou bien tu parlais aussi de transhumanisme, comment tu disais ça ? Transhumanisme, je ne sais plus le terme exact, mais tu sais, quand on a des Rolex ou des belles voitures, mais à la mode transhumaniste ou ce genre de choses, et le fait, si tu veux, d'avoir une meilleure société à quelque part avant de lancer des trucs dans le transhumanisme pour ne pas que le transhumanisme soit de base plutôt négatif. Oui. Après, je pense que c'est toujours pendant, parce que, comment dire, on n'a jamais procédé en résolvant, d'abord, on résout complètement le pire problème, puis on passe au suivant, puis au suivant. même si on donne une très grande priorité aux pires problèmes de pauvreté, il faut, d'une certaine manière, il faut mettre un budget sur tous les problèmes à tous les niveaux, même si on met beaucoup plus de budget sur la pauvreté, par exemple. Par exemple, on ne va pas se dire qu'on arrête totalement la recherche sur le cancer, qui est un problème de vieux riche, tant qu'on n'a pas résolu la pauvreté. Ça semblerait bizarre, et je ne connais aucun candidat politique de gauche, même très très gauche, qui propose ça. Donc, c'est toujours en même temps, sans vouloir reprendre l'expression de Macron, mais on agit sur tous les domaines en même temps. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément d'abord, on résout tous les problèmes sociaux et ensuite seulement, on fait des machins un peu transhumanistes, ce sera toujours en même temps. Mais voilà, donc il faut, comment dire, je, comment dire, je, j'advocate, comment on dit en français, je suis avocat à la fois pour une certaine forme de transhumanisme, mais aussi et surtout pour aller vers une société plus épanouissante, plus égalitaire, tout ça. Mais tu disais, tu vois, dans ta vidéo justement sur, où tu expliquais pourquoi est-ce que tu faisais moins de vidéos sur le transhumanisme, que tu avais quand même, disons, peur d'une certaine forme de transhumanisme et tu disais presque que dans notre société, s'il y avait des trucs transhumanistes qui apparaîtraient, ça serait quasiment, automatiquement, il serait négatif parce qu'il serait utilisé justement dans le cas de la Chine pour mieux contrôler sa population, pour faire du transhumanisme exo-ex-enstatoire, je ne sais plus comment on dit, un truc comme ça, ostentatoire, voilà, c'est ça, ou ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose que tu penses toujours depuis que tu as fait ta vidéo ? Ouais, plus ou moins, bah oui, typiquement, par exemple, il y a plusieurs chercheurs en intelligence artificielle qui sont à l'utilisation de la reconnaissance faciale pour gérer les migrants et compagnie. Là, on pourrait se dire, vous êtes comptable avec la reconnaissance faciale, vous êtes des lunettes, vous êtes anti-technologie, bah non, on peut tout à fait être chercheur en IA, même très à la pointe de l'intelligence artificielle et s'opposer à certaines applications de l'intelligence artificielle ou encore pire, on pourrait imaginer, je crois que récemment, j'ai vu des trucs qu'en scannant le cerveau de quelqu'un, on arrivait à voir les images qu'il pensait, parce que ça va super loin, de façon très très floue, mais c'est assez vertigineux. Du coup, imagine, tu fais ça en Corée du Nord et ça peut détecter toute personne qui a une pensée négative sur l'idée de l'or suprême et tout de suite, tu vas au goulag. On peut imaginer des applications assez terrifiantes de ça. Par exemple, j'ai vu qu'en... dans certaines écoles chinoises, ils mettent des espèces de... un mini EEG sur la tête des élèves. Enfin, pas un truc invasif, pas encore, mais pas un petit casque à EEG pour voir ce qui se passe dans leur cerveau pour vérifier qu'ils sont tout le temps attentifs en cours. Et là, c'est... comment dire ? Je ne suis pas bien sûr contre le but d'avoir des élèves plus attentifs en cours, mais là, c'est vraiment une solution extrêmement brutale et aliénante au problème de l'inattention en cours, on va dire. Et du coup, par rapport au transhumanisme, aujourd'hui, on pourrait dire que tu as une vision où tu te dis à quelque part, il faudrait quand même que la société, disons, s'améliore déjà un petit peu que le climat global, en fait, pas le climat, pas le réchauffement climatique, mais le climat global des tensions, etc., se calme un petit peu et puis qu'il y ait moins, justement, essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de trucs ostentatoires, etc., quand même un petit peu, disons, avant de développer le transhumanisme ou tu penses que c'est des choses qui peuvent se faire en même temps ? Non seulement, je pense que ça peut se faire en même temps, mais que de toute façon, alors là, je vais être un pessimiste, en fait, c'est un peu comme le changement climatique, c'est... il est extrêmement probable qu'on arrive à résoudre le changement climatique par simplement de l'économie d'émission de CO2. Et la logique, par exemple, par rapport au changement climatique, la logique dans laquelle je suis, c'est plus, dans tous les cas, on sera probablement on va prendre cher, mais si vous pouvez prendre un peu moins cher, ce serait déjà moins pire. Parce qu'en gros, je sais que il ne faut pas être dans une logique tout-rien où si on... Par exemple, récemment, il y avait quelqu'un qui s'était enchaîné à un match de tennis avec un t-shirt, il reste tant de jours parce que le dernier rapport du GIEC a dit qu'il restait trois ans. Le problème, c'est que c'est un peu une logique pour rien, que c'est genre si on manque l'objectif en trois ans, c'est foutu, on n'aura plus qu'à se suicider. Non, chaque demi-degré compte. Même si on va vers un monde de réchauffement climatique, ce qui me semble malheureusement à ce stade extrêmement probable, chaque demi-degré en plus, ce sera pire et ça aura des impacts négatifs sur des millions de gens et ce qui voudra dire en plus davantage d'instabilité sociale, moins de ressources pour des trucs intéressants. Enfin voilà. Donc, chaque demi-degré compte. Et de la même manière, on pourrait faire le même raisonnement pour le côté social de la société, c'est-à-dire chaque amélioration de la société qui irait davantage vers ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vers une société d'avantage sociale-démocrate avec un filet de sécurité où on prend davantage en considération les besoins alimentaires des gens. Même si on n'a pas cette société-là dans 50 ans, si on en est un peu plus proche dans 50 ans que le scénario par défaut, ce sera moins pire et ce sera un peu moins dystopique que le scénario par défaut. Mais c'est vrai que à ce stade, je suis quand même très pessimiste. Je suis vraiment dans une logique que, essayons de pousser le plus qu'on peut dans la bonne direction avec le moyen à limiter. Ouais, faire le maximum, là on parle en l'occurrence de transhumanisme et de technologie de manière générale, faire le maximum en gros pour que la technologie ne serve pas les méchants et puis soit plutôt là pour aider les gentils à aller mieux à quelque part. Ouais, cela dit, par exemple, depuis la guerre en Ukraine, j'ai un petit peu un espoir, bien sûr, c'est juste une probabilité, mais en fait, on s'est aperçu que lorsque la Russie a voulu envahir l'Ukraine, tout le monde se disait qu'en trois jours, ils auront pris le contrôle du pays, c'est mort. En fait, là, ils galèrent toujours avec toute leur puissance à conquérir des villes dans l'est du pays face à l'Ukraine qui est un petit pays. Il y a bien sûr qu'ils reçoivent des armes occidentales, mais pas tant que ça. Un petit pays arrive à tenir tête à ce qu'on pensait être une super puissance militaire. Et pourquoi c'est le cas ? C'est parce qu'il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est qu'il y a eu tellement de corruption dans l'armée russe que d'une part, ça les a poussés à complètement brouiller leur jugement et à surestimer leur puissance, et d'autre part, il y a plein d'argent qui aurait dû servir à racheter des tanks qui est parti dans la nouvelle villa sur la côte d'Azur, du maréchal, machin truc. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que les modèles autoritaires comme la Russie, mais surtout la Chine, impliquent toujours beaucoup de corruption. Et la corruption, d'une certaine manière, ça freine les ambitions de puissance impérialiste de ce genre de pays. Peut-être, par exemple, là, ce qui est bien, c'est qu'avec la guerre entre guillemets avec la guerre en Ukraine, parce que la guerre n'est jamais souhaitable, c'est que ça a peut-être réduit, au moins à court terme, la probabilité que la Chine envahisse, fasse pareil avec Taïwan, parce qu'ils se disent « Oula, vu comme c'est la débâcle en Russie, peut-être on ne va pas se mettre dans la même débâcle avec Taïwan ». Du coup, j'ai un espoir que finalement, il y a une espèce de justice karmique qui fait que les modèles autoritaires, comme ils génèrent beaucoup de corruption, ils se tirent une balle dans le pied et au final, ils ne sont pas si puissants que ça et ils n'arrivent pas tant à dominer le monde qu'on pourrait le croire dans leur démonstration de puissance. On voit le défilé annuel de l'armée russe ou chinoise ou toutes les annonces des géantes numériques chinois. Au passant, oui, je pense que la Chine a effectivement atteint un niveau technologique très avancé, mais il faut aussi prendre en compte le fait que ce genre de pays très autoritaire a tendance à beaucoup bullshiter, parce que comme il n'y a pas vraiment de presse indépendante, s'ils mentent en gonflant leurs chiffres x10, personne n'osera les contredire. Et du coup, pour partir sur quelque chose de complètement différent, j'ai vu notamment que ça a été passé sur une vidéo de Psyodélique sur le wokisme et tout ça. Et du coup, je me demandais de manière générale, toi, qu'est-ce que tu penses du wokisme sur Internet ou de manière générale ? Est-ce que toi-même, tu te décrirais comme un wok ou bien pas ? Alors, il faut juste déjà refaire rapidement l'historique du mot, parce que ça a été utilisé non-ironiquement pendant une très brève période de temps, donc c'était plutôt du côté des militants afro-américains. Je ne sais pas si c'était utilisé uniquement par des afro-américains, mais en tout cas, c'était pour désigner les gens qui étaient wok, donc éveillés, donc conscients des inégalités structurelles que subissent les noirs américains, ce que je suis assez d'accord avec ce discours d'ailleurs. Et puis, ça a été très rapidement retourné un petit peu comme l'expression sociale-justice-spérieure, ça a été utilisé non-ironiquement par des gens sur Twitter pendant un très bref lundi de temps, puis ça a été très très vite récupéré par les réactionnaires pour comme pratiquement une insulte pendant plusieurs années. Mais là, c'est devenu tellement ridicule à ce stade qu'en gros, on fait le moindre truc vraiment progressiste, ah, c'est du wokisme, au bout d'un moment, il y a des gens qui disent « Eh ben ouais, je suis wok, qu'est-ce que tu vas faire ? » Donc, tu vois, c'est un retournement du retournement du stigmate. On recommence à avoir des gens qui n'auront plus de problème à se dire « Oui, je suis wok et je t'emmerde » pour tellement l'usage de ce mot devient abusif. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on voit ça avec d'autres mouvements, tu vois, par exemple, les complotistes, c'est un peu la même chose où je vois de plus en plus de personnes se revendiquer complotistes ou bien même des trucs comme ça où finalement, on emploie des mots pour qualifier des personnes de point de vue péjoratif et puis finalement, elles s'approprient ce mot d'un point de vue plutôt mélioratif presque des fois. Bah, c'est typiquement le mot « gay ». À une époque, c'était très péjoratif, puis là, on parle de « gay pride ». À la « gay pride », on peut voir passer des charges sur lesquelles c'est marqué « trans, pd, guin, nisegu » donc c'est des mots qui à une époque étaient utilisés de manière très péjorative et qui se sont été réappropriés. Bon, cela dit, ça marche dans tous les sens et maintenant, il y a des gens qui se disent « Ouais, je suis facho et alors, qu'est-ce que tu as à faire ? » Ouais, mais ouais, donc, j'ai vu dans les recommandations de YouTube et je n'ai pas encore regardé, il y a une vidéo de Clément Victorovitch qui s'appelle « Le wokisme, arme de disqualification massive ». Alors, je peux imaginer assez facilement ce qu'il va dire, c'est que, en gros, si on veut critiquer un truc un peu progressiste, il faut se confronter à cette proposition et avoir des vrais arguments, ce qui est un peu compliqué. Mais par contre, si on peut dire « Ce truc progressisme, c'est une énième tentacule du wokisme » et le wokisme, c'est très grave, ça fait très peur, donc c'est mal, du coup, ça permet de disqualifier massivement plein de trucs sans même argumenter, ce qui, malheureusement, est assez efficace dans les médias aujourd'hui. Et puis, du coup, est-ce que tu penses qu'il y a quand même certaines dérives dans ce qu'on pourrait appeler le wokisme ou bien non ? Alors, c'est compliqué parce que, en fait, les trucs les plus extrêmes qui ressembleraient à des dérives auxquelles je pourrais penser, ce serait plutôt aux États-Unis, mais en France, franchement, je ne vois pas trop, typiquement, je vois plein de gens sur Twitter qui se font traiter d'ultra-méga-gigawoke, alors que je trouve leur discours extrêmement mesuré et raisonnable. Par exemple, typiquement, la fameuse Rocaillette-Gialo, qui est la grande prêtresse du wokisme post-colonial intersectionnel. J'ai écouté parce que, au début, je savais qu'elle avait cette réputation-là, du coup, je suis allé écouter quelques interviews et je trouve que même son discours est trop soft sur ça. Alors que je ne suis même pas un militant antiraciste décolonial. En fait, il y a vraiment un gap entre cette espèce d'image terrifiant qu'on va trouver dans certains médias, dans Figaro, Valeurs Actuelles, et ce que disent réellement les gens et qui, au final, me semblent très raisonnables, voire même gentillets. Du coup, une des critiques qui est la plus faite aux wokistes, c'est cette histoire de cancel culture. Et justement, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses déjà que ça existe et est-ce que tu penses que c'est positif ou non ? ouais. Ouais. Alors là encore, je pense qu'aux Etats-Unis, on pourrait trouver des exemples de cancel culture pour lesquels je vais me dire « Ah ouais, là, c'est vrai que c'est un peu chaud, mais je ne sais pas si c'est une question culturelle, mais j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis, ils sont plus en mode que ce soit à droite ou à gauche, tu vois, ça va être le type qui va dire « No, sir, you are wrong ! » Je vais vous dire qu'ils se mettent à crier et qu'ils montent sur leurs grands chevaux de manière extrêmement théâtrale. Bon, c'est quand même un peu moins le cas en France et du coup, ouais, en France, franchement, les 10 derniers trucs que j'ai vu qualifier de cancel culture, franchement, c'était mérité, quoi. Je veux dire, dans 9 cas sur 10, les gens qui parlent de cancel culture, c'est... En gros, je veux avoir le droit de dire ce que je veux sans jamais être accountable pour ce que je dis. C'est un peu chou, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi une histoire un peu de virulence dans la critique, c'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui disent des choses, etc., même sans forcément s'en rendre compte, juste parce que notre monde est un peu pas encore ultra ouvert sur beaucoup de questions progressistes, mais qui disent des choses comme ça et puis finalement, en fait, ils se prennent une vague de critiques qui sont souvent justifiées, mais parfois de manière assez virulente, tu vois, et du coup, ça peut être même... ça peut être associé à une sorte d'harcèlement en ligne, quoi. Oui. Alors, oui, non, parce que récemment, je me suis fâché avec beaucoup de gros comptes sceptiques et téticiens, il y en a beaucoup qui m'ont bloqué, là. En fait, ce que je me suis aperçu avec ce genre de polémique, parce qu'on pourrait dire qu'il y a... Oui, ils se plaignent souvent qu'il y aurait une certaine extrême gauche qui essaye un peu de cancel les gens, qui est toujours dans la pureté morale, qui veut qu'on soit parfait. Alors, bien sûr, si on prend l'envers sur des faits, on se dit ça va un peu trop loin, mais si on voit l'envers du décor, l'envers du décor, c'est que, en gros, clairement, beaucoup de youtubeurs ont un peu dit ou fait de la merde pendant plusieurs années sur certains sujets. Ils ont eu des critiques très, très pédagogiques, très, très bienveillantes et compagnie, qu'ils ont clairement vues et complètement ignorées, parce que, ouais, je m'en fous, j'ai une audience, je fais ce que je veux. Et du coup, au bout d'un moment, ces mêmes personnes qui s'estiment un petit peu qu'on leur marche dessus en disant de la merde, commencent à s'énerver un petit peu. « Ah, regardez, ils sont virulents, ils sont hystériques, c'est la quantité de culture. » Ouais, sauf qu'on ne voit pas tout l'historique qui a eu avant. Donc, c'est pas mal de ce point de vue. Et puis, justement, par rapport à cette histoire de virulence sur Internet, j'ai récemment revu une de tes dernières vidéos qui s'appelle quelque chose comme « La virulence, c'est pas bien » ou quelque chose comme ça. Et j'ai été assez étonné, en fait, en regardant cette vidéo, parce que, tu critiques plusieurs formes, justement, de virulence en disant, tu vois, que ça ne favorise pas du tout et ça défavorise le débat d'idées, d'échanges constructifs, etc. Et que ça met juste les gens dans une certaine forme de réactance, tu vois. Et tu expliques que la virulence, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être un ta gueule ou j'en sais rien quoi, un truc assez violent, mais ça peut aussi être des petites piques de sarcasme ou ce genre de choses qui n'est pas forcément méchant mais qui peut favoriser à mettre l'autre dans une forme de réactance. Et finalement, pourquoi je dis que je suis étonné, c'est parce que, par exemple, sur ton compte Twitter, tu vois, des fois, tu emploies clairement des trucs assez sarcastiques, par exemple. Et du coup, je me demandais si tu avais changé de point de vue depuis cette vidéo ou bien si c'est simplement une manière de voir qui est différente. Alors, c'est intéressant de revenir là-dessus. je dirais oui et non parce que, je ne dirais pas que je suis en désaccord avec ce que je disais dans la vidéo, c'est juste qu'il faut beaucoup plus contextualiser le contexte d'application de tout ça. En fait, j'avais reçu pas mal de critiques à l'époque sur cette vidéo d'Amy un peu à gauche. Je n'avais pas vraiment compris sur le moment qu'il me disait, enfin, en gros, ça dépend à qui tu t'adresses. Typiquement, l'exemple classique, c'est, je ne sais pas, par exemple, après le meurtre de Jean-Sleud, il y a eu plein de gens qui sont venus, en particulier des Noirs qui sont allés défiler dans la rue avec des slogans un peu virulents quand même. Est-ce qu'on va reprocher à ces gens d'être virulents ? Enfin, ce sera un petit peu indécent. Donc, on ne peut pas reprocher des ouvriers ou des gens qui manifestent parce qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois. On ne va pas leur reprocher d'avoir des slogans un petit peu virulents. Donc, il y a quand même une prise, il faut prendre en compte le contexte de, comment dire, pour dire ça simplement, je pense que certaines personnes sont légitimes à être virulentes parce que quand on se peut beaucoup marcher sur la gueule par la société, au bout d'un moment, on ne peut pas reprocher aux gens qui se font marcher sur le pied de crier à un moment. Mais après, la question, en fait, je pourrais, comment dire, en fait, l'idée, c'est plus générale, c'est que quand on fait un débat, il faut effectivement se demander, là je suis toujours d'accord avec cette idée, quel est l'objectif du débat ? Si l'objectif, ça va être d'avoir une discussion productive, machin, tout ça, effectivement, la violence ne va pas aider. Encore que, je peux avoir certains, mettre certains bémols parce que j'ai eu beaucoup de déchanges sur Twitter qui ont commencé par l'un ou l'autre qui rentre dedans de manière ultra virulente quoi, et puis ensuite, on désescalade et au final, on a une conversation très enrichissante. ce n'est pas forcément un obstacle, ça peut peut-être permettre dans certains cas de briser un peu la glace. Mais en vrai, ce qu'il faut surtout nuancer, c'est que il y a la plupart, enfin, peut-être pas la plupart, mais beaucoup d'échanges n'ont pas pour objectif d'être un débat constructif et compagnie. typiquement, tu connais peut-être ce petit dessin sur Internet, tu vois, tu vois, tu vois, je pense qu'il faut exterminer tous les homosexuels et les juifs et quelqu'un lui répond hé mais ta gueule espèce de nazi de merde et puis il y a quelqu'un qui arrive, oulala, il y a beaucoup de tensions, oulala, on va bien se mettre calmement autour d'une table et nous allons débattre calmement des avantages et des inconvénients du génocide. Du coup, ça pose la question pour lui. Est-ce qu'il faut débattre calmement des avantages et des inconvénients du génocide ? Là, ça pose quand même un problème parce que là, je prends vraiment un cas extrême, mais si on débat calmement sur un plateau de télé des avantages et des inconvénients du génocide, ça normalise l'idée que c'est OK de faire ça et de se dire « Ah oui, finalement, un petit génocide, pourquoi pas ? » Ça, comment dire, ça abaisse les normes morales d'une certaine manière. En fait, le truc à comprendre, c'est que le fait de discuter, quand on discute d'un problème, on ne se place pas hors du temps et du monde quand on n'est pas dans une autre dimension. C'est le fait de débattre et en particulier de débattre publiquement a aussi un impact sur la société. Et il faut du coup, il faut aussi prendre ça en compte dans son équation de « Est-ce que c'est souhaitable ou pas ? » Au final. Donc typiquement, c'est ce fameux problème de « Faut-il débattre calmement avec des nazis ? » Alors, comment dire ? Je ne dirais pas non totalement non, mais en tout cas, je ne pense pas du tout qu'il faille le faire de la manière dont les nazis le veulent. Il ne faut pas, c'est-à-dire sur un plateau de télé, en beau costume, finalement, le troisième Reich, ce n'était pas si mal. Faire ça a clairement des impacts sociaux, des conséquences collatérales négatives. Et si on veut, on peut tout à fait s'attaquer aux idées nazies, comme le font plein de youtubeurs de gauche américains avec des vidéos très intéressantes. Mais par exemple, typiquement, si on fait ce genre de vidéos, il y aura une forme de débat indirect au final, mais par exemple, le format débat poli sur un plateau télé n'est clairement pas souhaitable sur un sujet, par exemple. Oui, c'est clair, ça va beaucoup dépendre de s'il y a aussi un public qui écoute ou pas. Parce que si tu es avec un nazi en privé et que tu l'insultes de tous les noms, le mec va juste être plus renforcé. Si tu essaies de l'expliquer pourquoi ce n'est pas super, peut-être qu'il va plus t'écouter. Mais si tu fais la même chose sur un plateau télé, tu légitimises presque son idéologie quelque part. Même sur Twitter, on pourrait en débattre, mais on pourrait dire que si tu dunques un nazi sur Twitter, tu pourrais dire que d'un côté, de toute façon, lui, il est tellement radicalisé que que tu sois gentil ou pas, ça ne va rien changer. Par contre, ça change beaucoup de choses pour les gens qui te lisent de l'extérieur. Et du coup, tu as parlé de... Oui, vas-y. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont dire que ça veut dire qu'il y a des sujets, on ne peut juste pas en parler, du coup, on laisse le champ libre aux nazis et compagnie, il n'y a pas de contre-discours. Non, ce n'est pas du tout ça que je dis. Par exemple, il y a un truc dont on va bien parler, je ne vais pas dire les nazis, mais les gens de très, très, très à droite, c'est de réhabiliter les race science, donc en particulier cette idée qu'il y ait des cautions intellectuelles par ethnie et qu'il y a des ethnies, ils ont des cautions intellectuelles moins importantes. Du coup, il faudrait peut-être qu'ils se reproduisent un peu moins parce que sinon, ça va faire l'idiocratie. Je ne sais pas quoi. Par exemple, là, typiquement, il y a une très bonne vidéo que j'étais en train de regarder de la chaîne américaine Sean qui dure pratiquement deux heures qui débunkent un peu cette théorie, mais selon ses propres termes parce que du coup, quand c'est une personne qui parle, elle a le temps de bien décrire son script, de bien former ça comme il faut, qui fournit plein, plein de contre-arguments et de contre-discours à ce discours-là. Et ça, du coup, effectivement, là, oui, il faut qu'il y ait un contre-discours à ce genre de truc avec un petit bémol là encore qui est que, ça, c'est un travers qu'on peut avoir pas mal de sceptiques et téticiens, c'est que si un discours extrémiste n'a vraiment pas beaucoup d'audience et que toi, t'en as une grosse, dans un premier temps, il faut peut-être juste ne pas en parler parce que tout ce que tu vas faire, en en parlant, c'est de lui faire de la pub. Mais après, si ça commence à prendre une certaine ampleur comme ce discours de race et caution intellectuelle, par exemple, ben oui, ça devient légitime et pertinent et intéressant de faire des vidéos-essays, comme on dit, très longs et très argumentés pour déconstruire ce discours. Donc, je ne dis pas du tout qu'il faut faire la politique de l'autruche. Ça, c'est un peu la caricature du discours, enfin, du discours de gauche. Non, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il faut se... Lorsque des discours qu'on considère dangereux commencent à avoir une certaine audience, il faut qu'il y ait un contre-discours. Mais ce contre-discours peut prendre plein de formes et en particulier, la forme du débat souvent n'est pas souhaitable. Il y a un autre exemple qui parlera à plus de gens, peut-être, c'est pour le changement climatique. Typiquement, il est déconseillé à des climatologues d'aller faire des débats télés avec des climato-sceptiques. Parce que même s'ils ont raison scientifiquement, ils vont se retrouver avec des types qui sont sur-entraînés en termes de rhétorique. Et du coup, au final, ils vont perdre des points. C'est le climato-sceptique qui aura gagné des points dans l'émission. Et puis, du coup, par exemple, toi, d'un point de vue plus personnel sur Twitter ou comme ça, est-ce que parfois tu considères, par exemple, qu'une certaine forme d'ironie ou de sarcasme, ça peut être utile pour partager tes idées ? Clairement, sur Twitter, je ne suis pas toujours en mode est-ce que ce tweet va avoir un impact globalement positif sur le monde ? C'est vrai que depuis le Covid, j'ai fait une utilisation un peu plus égoïste. C'est-à-dire, en gros, ce que je dis, le même genre de truc qu'avant je disais sur des serveurs Discord privés, sauf que là, il y a quelques gens qui peuvent le voir, mais si ça les dérange, je suis vraiment désolé, ils peuvent au pire se désabonner, ce qui est le cas de pas mal de gens, mais clairement, tous mes tweets ne sont pas en mode calcul utilitariste pour maximiser l'utilité globale. Mais après, par exemple, typiquement, juste avant cette émission, je discutais de manière un peu virulente avec un type qui disait que si le parti de Mélenchon gagne les législatives, ça va être l'horreur, il disait vraiment que ça va être pire que le nazisme, la manière dont il parle des riches, c'est exactement la manière dont on parlait des juifs dans la main nazie. Là, par exemple, je trouve que c'est un discours qui est quand même clairement indécent de comparer le fait de taxer un peu plus les riches à des grandes concentrations. Je ne dis pas que je suis dans une démarche où je vais tomber dessus parce que le fait de lui tomber dessus va avoir un impact globalement positif, mais je pense que c'est pas mal que ce genre de discours rencontre un écho négatif, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Et puis, en passant, un dernier truc, c'est que, voilà, on peut quand même avoir, en fait, de toute façon, ce fantasme du grand débat dans lequel on va résoudre tous les désaccords, enfin, c'est jamais possible. Ce qui se passe en pratique, c'est qu'on a des échanges plus ou moins longs et que à chaque échange, bon, parfois, ça peut être totalement improductif, mais parfois, on peut avoir un petit élément de progression, par exemple, certains vont changer un petit peu d'avis sur un sujet ou bien, à niveau de changer d'avis, on va comprendre un peu mieux la perspective de certaines personnes. Donc, par exemple, même en tombant en-dessus sur la gueule de quelqu'un qui dit, parce qu'en gros, ce type estimait qu'il allait être trop taxé, qu'il n'était pas riche parce qu'il ne gagnait que 4 500 euros par mois. Alors, c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que ce type se trouve pauvre à 4 500 euros par mois parce que moi, avec 4 000, j'ai l'impression d'être un prince du Qatar. C'est intéressant de comprendre quand même, même pour moi, comment est-ce que ce type dépense son argent. C'est quoi le mystère, comment il arrive à gaspiller 4 000 euros par mois pour se sentir pauvre. En fait, il y avait un type de la sphère effective altruisme qui avait fait un talk assez intéressant, j'ai oublié son nom, Duncan quelque chose, qui disait, le message de sa conférence c'était « Quand vous débattez, soyez égoïste ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire être égoïste ? Ça veut dire quand vous débattez, ne perdez pas votre temps à essayer d'éduquer un pauvre connard sur Internet qui ne mérite pas votre temps et votre énergie. Soyez égoïste dans le sens où essayez de mieux comprendre comment fonctionne mentalement cette personne parce que ça peut vous être très utile pour votre réflexion personnelle. Du coup, même si on ne fait pas du tout changer d'avis la personne en face, si à défaut on arrive à tout petit peu mieux comprendre comment elle pense et elle raisonne, même si on n'est pas du tout d'accord avec son idéologie et compagnie, on aura à progresser. Et inversement aussi. Oui, c'est une idée super intéressante. Et justement, tu vois, avec toute cette histoire de virulence, etc., tu disais qu'il y a certaines classes, enfin, certaines catégories de populations qui sont quand même plus légitimes à être virulentes que d'autres. je pense justement à l'inverse, tu vois, des catégories de classes qui sont très, très aisées et qui n'auraient pas spécialement de raisons d'être virulentes mais qui le sont énormément. Tout ce qui est polémiste, on va dire, sur les plateaux télé, etc. et je pense notamment à Laurent Alexandre qui est extrêmement virulent sur certains sujets. Et justement, je me demandais d'un point de vue plus global en fait, par exemple, qu'est-ce que tu penses de Laurent Alexandre par exemple par rapport au transhumanisme ? Est-ce que tu considères que c'est quand même bien parce qu'il permet de faire découvrir à pas mal de gens ce qu'est le transhumanisme via des punchlines très virulentes et tout mais qui au moins du coup sont vus ? Ou bien est-ce que tu penses que c'est vraiment terrible et puis il faudrait pas trop qu'il raconte de conneries là-dessus ? Déjà, je pense que Laurent Alexandre est un personnage assez cynique dans le sens où tout ce qui l'intéresse, c'est parce qu'en gros, il a fait fortune en vendant Doctissimo et puis maintenant, il a un temps libre et limité tout en mangeant des petits fours du coup, il peut s'amuser comme il veut et la manière dont elle a décidé d'utiliser son temps libre c'est de devenir un personnage public qui écrit des tribus des compagnies mais en gros, j'ai l'impression qu'il... En fait, dans une interview, je crois que tu l'avais repris dans une vidéo, c'était qu'il avait dit « Ouais, tu poses deux, trois trucs polarisants et puis tu choques les gens et comme ça, ils réagissent et tu gagnes en influence donc clairement, je pense que plein de trucs qu'il lui a dit, c'est vraiment choqué pour choqué même si ça trahit quand même un petit peu le fond de sa pensée dans pas mal d'occasions donc ce qui l'intéresse, c'est que c'est pas... c'est même pas de promouvoir le transhumanisme ou même de combattre le transhumanisme ou d'avoir un transhumanisme positif, c'est de faire son buzz sur le transhumanisme. D'ailleurs, à une époque, il parlait beaucoup de transhumanisme et maintenant, il a switché un peu vers... À un moment, sur Twitter, sa bio Twitter, c'était anti-Greta Thunberg. Tu vois, mon identité, c'est je suis anti-Greta Thunberg. Il faisait 40 000 tweets par jour pour taper sur Greta Thunberg. C'est vraiment pas terrible, je trouve. Il a eu sa période transhumaniste, je pense qu'il en parle encore un peu, mais il a un peu switché vers le côté « Ah, il y en a marre de ces Khmer Verts qui, avec l'apocalyptisme climatique... » Il a écrit à son année, je crois que c'est « Jouissez jeunesse ». En gros, c'est dans le sens, c'est-à-dire « N'écoutez pas tous ces casse-couilles écolo, jouissez, baisez, mangez bien, mangez de la viande ». C'est un peu super... Mais donc, sur le transhumanisme, je suis pas vraiment d'accord parce que, par exemple, dans les récentes années, il y a quelqu'un qui a été largement popularisé, c'est le historien du Val-Noah Harari qui, au niveau mondial, est largement plus célèbre que Laurent Alexandre. Il est quasiment impossible à inviter à des conférences, mais il est débordé. Je crois qu'il y a quatre personnes qui gèrent à plein temps son emploi du temps. Alors, c'est un discours que... Je sais qu'il y a pas mal de critiques, certains le trouvent son discours un petit peu simpliste, simplificateur, mais à choisir, je trouve que c'est un discours qui est beaucoup moins gratuitement virulent et polarisant que Laurent Alexandre, qui n'est pas pour autant un discours béat sur le transhumanisme parce que c'est quand même très critique, mais c'est un moyen de, par exemple, avec son livre Homo Deus, de faire parler du transhumanisme d'une manière qui me semble quand même moins nocif que Laurent Alexandre. Je pense pas du tout que le style d'Eurent Alexandre soit nécessaire pour faire parler de certaines idées. Après, bien sûr, il faut... Comment dire ? Pour faire le buzz médiatique, il faut tirer certaines spéciales médiatiques. Celles que Harari va tirer, c'est plutôt le fait que... En gros, il arrive à apprendre tous ses éléments et à nous raconter une belle histoire et c'est ça qui fait qu'on aime bien l'inviter. Il parle assez de l'art en public et compagnie. Bien sûr, il faut avoir certains talents médiatiques pour faire parler de soi, mais on n'a pas du tout besoin d'être dans le même logiciel. Parce que... L'expression, elle est surtout un peu exagérée, mais je trouve que Laurent Alexandre on pourrait presque parler de transhumanisme d'extrême droite. En gros, c'est pas... On va vivre plus longtemps parce qu'on pourra faire plein de trucs et c'est cool. C'est... On va vivre... C'est inévitable et la Chine va le faire et nous allons nous faire bouffer du cru par les Chinois. Donc, même si ça nous fait chier, même si c'est horrible, on doit le faire pour ne pas se faire bouffer par les Chinois qui seront des cyborgs de 4 mètres de haut avec 4 000 de QI. En gros, ce qu'on propose de faire, c'est une course à l'armement nucléaire version transhumaniste. Alors que quand on est face à une course à l'armement nucléaire, mon réflexe, c'est plutôt de se demander comment est-ce qu'on peut faire de la coopération et comment on peut faire du désarmement nucléaire comme on a réussi à le faire un petit peu dans les années 80. Et d'ailleurs, je ne sais pas à quel point lui-même est vraiment transhumaniste parce que j'ai écouté plusieurs interviews où par exemple, il lui pose la question de est-ce que vous voudriez avoir une sorte d'immortalité biologique ou bien est-ce que vous êtes transhumaniste, etc. Et en général, à ces questions, il répond non, moi, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai aucun souci avec ça ou bien des trucs comme ça. Donc, j'ai l'impression, comme tu dis, il y a quelque part qu'il utilise le transhumanisme parce que c'est un sujet qui, mis de la bonne manière, peut susciter de vives passions et donc plein de commentaires, plein d'engagement dans tous les sens. Et ce n'est pas important de comment on parle de toi, mais l'important, c'est qu'on parle de toi. Mais en réalité, je ne sais même pas s'il est vraiment transhumaniste lui-même. Oui et non, parce qu'en public, comment dire, comme il n'y a un stigmate à se dire transhumaniste, il va toujours dire dès qu'on va le coincer par rapport à ça, il va dire, moi, transhumaniste, non, non, pas du tout. Je parle du transhumanisme comme les historiens parlent du nazisme. Je n'ai qu'à être un annonciateur. Mais en privé, les gens de l'association transhumaniste qui ont discuté avec lui savent que, au moins pour la partie allongement de la durée de vie, en tout cas, si lui, on lui donnait une pilule pour vivre 50 ans plus en bonne santé, il la prendrait sans problème. Et puis, il y a une époque où, par exemple, il y a très longtemps, j'avais fait un article pour répondre au philosophe Jean-Marc, je ne sais pas comment il s'appelle, Bessnier, Bessnier, un philosophe de la Sorbonne qui n'est pas anti-transhumanisme, qui a un discours très pessimiste, très, genre, on va s'ennuyer si on vit plus longtemps, c'est la mort qui est venue, sans salariser, tout ça. Pas un discours très virulent, mais un discours un petit peu, on va dire, déprimant, quoi. Du coup, j'avais répondu à son discours sur le site de l'association transhumaniste, je crois, et je crois qu'il m'avait envoyé un mail pour me dire bravo, super article. Donc, je pense qu'il était d'accord avec cet article-là. je pense que personnellement, il est plutôt favorable, sans être forcément un militant, mais en public, il va s'en laver les mains. Ah non, moi, transhumaniste, elle est bien bonne, celle-là. Ah ouais, alors c'est vraiment étonnant, parce que, vraiment, j'ai vu des interviews où il dit qu'il ne veut pas vivre plus longtemps, il n'a pas peur de la mort, etc. Donc, oui, grosse différence quand même entre le discours public et privé. Et puis, après, pour passer à quelqu'un d'autre, tu vois, moi, je me pose aussi des questions, par exemple, sur quelqu'un comme Elon Musk, tu vois, où je me dis, je ne suis pas d'accord avec énormément de choses qu'il fait, tu vois, par exemple, le rachat de Twitter qui, pour l'instant, ne s'est pas vraiment fait, enfin, on ne sait pas trop, mais pour une vision de la liberté d'expression qui est quand même très, très bizarre, où on peut dire tout ce qu'on veut, etc., et puis, que je ne considère pas comme étant vraiment pas ouf, ou bien des petits trucs de tourisme, spécial, etc., qui sont quand même assez, assez, enfin, pas très pertinents par rapport aux enjeux desquels on fait face, mais en même temps, je me dis que, d'un côté, tu vois, par exemple, avec Tesla, il favorise quand même les voitures électriques ou bien même les avancées sur les batteries, tu vois, qui pourraient permettre justement de stocker de l'énergie pour les énergies renouvelables, ou bien même, il a la société Tesla Energy qui permet justement de développer des panneaux solaires ou ce genre de choses, et donc, ouais, j'ai de la peine, en fait, à me faire vraiment un avis sur Elon Musk parce qu'il y a des côtés que je trouve très négatifs du fait qu'il est libertarien, etc., et il y a des aspects que je trouve plutôt positifs. Toi, si tu devais faire une sorte de bilan de tout ça, tu dirais que tu penses quoi d'Elon Musk ? Bah, c'est pas forcément un problème, comme tu dis, peut-être qu'il a réussi à développer des batteries de voiture électriques qui sont très efficaces, tant mieux, et tout en étant un gros connard sur Twitter et en faisant des trucs bizarres à côté de quoi, c'est pas contradictoire, donc, comment dire, on n'est pas dans des situations où il y aurait un procès d'Elon Musk, il faut en décider s'il faut envoyer au boulage ou pas, on peut tout à fait, comment dire, on pourrait très bien par exemple imaginer un scientifique qui va découvrir le vaccin contre le sida et qui sera ultra réactionnaire par ailleurs, Elon Musk est un petit peu comme ça, on va dire. Ok, ouais, ouais, ok, intéressant, et du coup, par exemple, tu vois, avec Neuralink ou comme ça, est-ce que tu penses qu'il favorise plutôt justement l'émergence d'une sorte de transhumanisme positif ou bien ça va plutôt dans l'autre sens ? Ah oui, par exemple, pour ce qui est Elon Musk et transhumanisme, un truc qu'il faut quand même signaler, c'est qu'il n'arrête pas d'enchaîner les déclarations complètement éclatées du genre, il avait dit, lui il aime bien par exemple, comme son grand dada c'est d'aller sur Mars, c'est son rêve d'enfant apparemment, je veux bien le croire, il trouve plein de justifications complètement éclatées pour aller sur Mars comme par exemple, on va avoir une IA magnifique genre Skynet et du coup, il faudra qu'on s'enfuit sur Mars pour, tu vois, tu veux aller dans un coin qui est complètement hostile où il n'y a pas d'oxygène simplement pour résoudre un problème que tu contribues à créer par ailleurs en finançant l'opinion, ou même encore pire, il faudra aller sur Mars pour faire un réchauffement climatique alors que même dans le pire du pire scénario d'emballement de réchauffement climatique catastrophique, même là, la Terre restera beaucoup moins hostile que Mars donc pour toi, tu veux aller sur Mars et puis justement pour ces trucs d'OpenAI, etc. en fait, moi j'ai été vraiment impressionné parce qu'au début, tu vois, je m'étais dit enfin, il me semble qu'au départ le but d'OpenAI qui est un truc qui a fondé Elon Musk, enfin, tu me corrigeras, mais c'était justement d'avoir, de développer de la recherche pour avoir des intelligences artificielles plutôt bénéfiques pour l'humanité et justement, en fait, c'est en suivant sur Twitter que j'ai vu que maintenant, c'était devenu un truc limite diabolique, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec OpenAI, en fait ? Ben, genre, comme c'est des gens qui ont une culture du secret très poussée, c'est un peu difficile à dire, mais mon déprétation, c'est que, bon, dans les investisseurs de départ, il y avait Elon Musk, mais il y avait aussi d'autres personnes et à un moment donné, j'ai l'impression que les investisseurs ont dû se dire, bon, vous êtes bien rentis avec vos CFA et machin truc, mais on voudrait en avoir pour notre argent à un moment donné, donc il va falloir rentabiliser tout ça. C'est vrai qu'ils ont commencé un peu à faire des trucs, alors dans un premier temps, c'était, genre, ils avaient trouvé une espèce de main robotique qui faisait des trucs assez impressionnants, enfin des trucs comme ça, des trucs assez inoffensifs, on va dire. Et puis, à un moment, ben, il y a le fameux truc GPT-3, donc le fameux IA qui, on écrit du texte et que ça complète et ça peut générer des messages ou des articles très très crédibles aujourd'hui, dans la dernière version. En fait, il y a une époque où ils avaient refusé de le diffuser publiquement parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des applications potentielles négatives. Alors après, on peut débattre est-ce qu'ils ont bien fait de ne pas le diffuser à cette époque ou pas. Il y a des arguments pour, des arguments contre, mais un argument pour, c'est que, ben oui, si tu veux faire un truc comme ça, ça permet de faire de la désinformation de masse, mais personnalisée. En gros, tu peux avoir, pour chaque utilisateur d'Internet, tu peux générer l'article de fake news parfait qui aura le plus de chances de le convaincre de telle ou telle position politique. Ce qui est assez effrayant quand on y pense. Parce que, par exemple, il y avait un article de recherche qui montrait qu'on pouvait entraîner un bot pour que ça devienne un bot qui va radicaliser des gens vers QAnon. Et ça marche, en fait. Il va discuter avec des gens qui ne se doutent pas trop qu'ils discutent avec un bot, et puis ça les amène peu à peu vers ce truc-là. Donc, il m'a dit, tu peux avoir un bot de radicalisation pour cette personne. Et d'ailleurs, ça a été fait très récemment, c'est l'affaire, il y a GPT3, donc là, c'est GPT-4chan. quelqu'un, ça devait arriver à un moment donné, comme GPT3, depuis, a été relisé publiquement, quelqu'un, ça a misé à l'entraîner sur tout le texte du site 4chan, qui est le pire repère de néo-nazis, pédophilés, tout ce que tu veux. Et du coup, ça génère des messages horribles, et ils s'en servent déjà pour générer énormément de messages sur Internet. Du coup, le revirement de OpenAI, c'est qu'ils sont passés de cette position très prudentielle, qui d'ailleurs, leur avait valu des démoqueries, par exemple, du chercheur en IA, Yann Lequin, qui disait, ah, vous n'êtes pas publié parce que vous êtes des lâches ou parce que vous ne croyez pas à la science. Et là, ils se sont fait un virage à 180 degrés à un moment donné, où maintenant, on publie GPT3, et puis comme ça, on a plein de fric. Et à mon avis, ça doit avoir à voir avec des... En partie, justement, récemment, en fait, il y a eu un rachat partiel ou total de OpenAI par Microsoft Azure, la branche de Microsoft qui fait des fermes de serveurs ou des trucs comme ça, qui fait de la puissance informatique. Et si c'est le cas, on peut légitimement supposer que, ouais, il y a des gens qui ont tapé du point dans un conseil d'administration et qui ont dit, bon, maintenant, on n'en veut pas notre argent, il faut rentabiliser. Du coup, ils ont rentabilisé et puis, du coup, c'est devenu... Ouais, c'est un peu éloigné du projet de départ. Mais en passant, même quand ils étaient dans le projet de départ, c'était un petit peu chédi quand même, c'était pas cette histoire parce que j'étais à la conférence de RIPS 2017, je crois, comment c'est daté ? En gros, c'est l'une des deux très, très grosses conférences de machine learning intelligence artificielle. À l'époque, il y avait déjà 8000 participants mais ça a encore augmenté exponentiellement depuis, je ne sais plus, je ne sais pas combien ils sont. Enfin, un truc immense à Los Angeles dans un centre de conférences avec un milliard de salles. Et donc, en fait, il y avait à cette conférence avec le collègue avec qui j'étais, on est tombés par hasard sans le savoir sur Nick Bostrom qui était là sans s'en pas venir. C'était intéressant. Et du coup, ils ont fait un espèce, ils ont fait un... un resto Safe AI auquel j'étais allé. Et je m'étais retrouvé à une table avec un mec de... Et du coup, je lui demande « Mais en fait, pourquoi est-ce que vous vous appelez Open ? » En fait, il m'a carrément expliqué Texto que « Non, non, en fait, Open, c'est parce que c'est pour faire genre on est Open, Open sans tout ça. » Mais en fait, le but, c'est que... En fait, ils sont un peu dans cette idée-là que ils sont les seuls à savoir comment bien créer une bonne IA. Enfin, pour comprendre ça, il faut avoir lu tous les écrits de Nick Bostrom, Super Intelligence, Eliezer Yudkovski, dans des... Comment dire ? Tu vois ce que c'est toute cette littérature qui pense qu'il y a un certain type de risque d'IA qui me semble très intéressant à considérer. donc en gros que l'IA de niveau humain par défaut sera catastrophique et que du coup, il ne faut surtout pas se rater qu'on en a vendu. Ce qui est une ligne de réflexion qui me semble tout à fait pertinente et intéressante. Mais la branche américaine des gens qui réfléchissent à ça a des petites tendances à la dérive sectaire. Je sais qu'on a récemment supprimé la NIVILUD en France, mais si on les faisait examiner ces gens-là, je pense qu'il y aurait beaucoup de warnings de dérive sectaire de gourautisation de certaines personnes genre Bostrom ou Yudkovski et compagnie. Et donc, ils ont tendance à penser qu'eux sont les seules personnes à avoir eu l'élimination de la rationalité avec un grand R et qu'eux, ils sont les seuls à être capables de créer une safe AGI bien comme il faut et si c'était n'importe qui d'autre, ça va être forcément la catastrophe. Et du coup, ce qu'il faut, c'est qu'il faut amasser des talents et des financements et ensuite, il faut passer en mode super secret sans parler à personne et c'est nous qu'on va créer la bonne AGI comme il faut. Et en passant, il y a une différence assez intéressante entre... En fait, un autre institut qui essaie de faire ça, c'est le MIRI, donc Machine Intelligence Research Institute. Alors eux, ils sont dans une optique, ils pensent que le problème de l'intelligence générale, c'est pratiquement une formule mathématique. En gros, un problème que pourrait résoudre un petit génie dans son bunker. En gros, le paradigme actuel de l'intelligence artificielle est une impasse complète et qu'il faut trouver une espèce de formule un peu comme la formule de Bayes qui va être la formule de l'intelligence artificielle générale. À partir du moment où on aura cette formule, deux semaines plus tard, on aura l'AGI. Bon, je caricature un peu, mais c'est l'idée. et OpenAI, il y a beaucoup de similarités, mais eux, ils pensent au contraire que justement, non, avec la dernière révolution de l'IA qui est en gros la révolution des réseaux de neurones et plus récemment la révolution des large language models donc GPT-3 et compagnie, on a déjà le squelette de ce qu'il faut pour une NGI et c'est uniquement à partir de maintenant une question de puissance de calcul. Du coup, ce qu'il faut, c'est ajouter la puissance de calcul et ajouter la puissance de calcul. ce qui en passant rend leur partenariat avec Microsoft Azure un petit peu flippant parce que Microsoft Azure vend de la puissance informatique donc est-ce qu'ils essaient de faire un truc de ce côté-là ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'ils essaient de faire récemment, c'est de faire des versions de GPT-3, je ne sais pas si ça s'appelle encore GPT-3, c'est peut-être 4, mais c'est toujours plus puissant et des modèles avec toujours plus de paramètres. Donc là, ils sont en mode performance, performance, performance. C'est chaud parce que je ne sais pas si tu as lu le bouquin Super Intelligence. Non, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est sur ma liste de lecture. Oui. C'est un bouquin qui est très intéressant et avec lequel j'ai beaucoup de cadic, mais qui est intéressant à lire dans tous les cas. Le dernier chapitre du bouquin, c'est en gros, il parle du risque d'entre autres d'une course à l'intelligence artificielle entre les Etats-Unis et la Chine qui ferait que la sécurité passerait au deuxième, voire au troisième ou au quatrième plan. Là, clairement, OpenAI a enclenché une nouvelle course à l'IA dans le domaine des Large Language Models en publiant publiquement GPT-3 qui a fait qu'il y a aussi Google qui s'y est mis avec son modèle Switch et puis il y a la Chine qui s'y est mis avec un modèle de... Je perds les ordres de grandeur, c'est un trilliard de trilliard de paramètres, des trucs inimaginables. Donc, OpenAI a été à l'origine de la plus grande course à l'intelligence artificielle frénétique actuelle qui, comme l'a présagé Bostrom, malheureusement, fait sans doute passer la sécurité au cinquième plan. Donc, pas bravo OpenAI. Et justement, pourquoi tu penses que des gens comme Yann Lequin ou comme ça n'ont pas du tout peur de ce genre de super IA ou même IA générale, etc. Alors, comment dire ? On parlait tout à l'heure d'Elon Musk qui a des côtés positifs et négatifs. Yann Lequin, c'est pareil. D'un côté, ses travaux sur les réseaux de neurones ont été fondateurs à une époque où les réseaux de neurones étaient tellement méprisés qu'à des conférences d'IA, on ne pouvait même pas publier des réseaux de neurones ni de faire leur propre conférence à côté. Par exemple, la conférence Neurips qui est aujourd'hui l'une des grandes conférences d'IA, à la base, c'était juste un workshop, un workshop dissident de la communauté d'intelligence artificielle parce qu'ils étaient un petit peu, ils venaient un petit canard qui faisait des réseaux de neurones et en gros, à l'époque, on n'aimait déjà pas la réseaux de neurones parce qu'il y avait ce côté boîte noire et ce côté très expérimental et nous, on voulait des belles théories bien propres, plutôt des SVM ou des trucs comme ça. En gros, c'est la génération précédente de l'IA qui effectivement était beaucoup plus élégante sur un plan mathématique mais beaucoup moins performante aujourd'hui. À cette époque-là, Yann Lequin a été l'un des gens qui, contre vent et marée, ont persisté à faire les réseaux de neurones et 20 ans plus tard, ça a enfin payé. Donc, effectivement, on peut saluer. Je pense qu'il n'a pas volé son preturing pour ça. Mais à notre côté, ce n'était pas du preturing, c'était déjà depuis quand il est... Avant, il avait déjà eu un cours au Collège de France, il avait été nommé chef de la recherche chez Facebook. Donc, je pense qu'il a aussi un gros melon à la Didier Raoult ce qui peut-être peut l'amener à penser que toutes ses réflexions un petit peu aux doigts mouillés sont forcément pertinentes même quand elles ne sont pas très réfléchies et qu'il a tendance à mépriser le point de vue de ses interlocuteurs. À une époque, vers 2017, sur Facebook, il y avait plein d'échanges intéressants. Donc, il serait impossible à retrouver parce que Facebook, c'est un foutoir, mais des échanges intéressants entre des grands noms sur Facebook, donc entre Yann Lequin et entre, par exemple, Yoshua Bengio qui est son co-preturing. Donc, il y a un type qui est un petit peu en retrait mais qui a aussi joué son rôle dans la révolution des réseaux de neurones. Et lui, il a un discours beaucoup plus nuancé et beaucoup plus proche des discours des gens qui parlent de CFEI. Par exemple, il me faisait objecter qu'aujourd'hui, les systèmes de recommandation ne sont pas vraiment alignés avec nos valeurs et qu'il peut y avoir de la maximisation de mauvais objectifs. Et oui, Yann Lequin a vraiment une tendance à, désolé, je dis encore mon anglais, à dismiss tout ça, donc à écarter ça d'un revers de main un peu méprisant. Non, il ne faut pas écouter ces 10 heures de méprisage. En gros, il y a un peu avec Yann comme Laurent Alexandre et avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire, n'écoutez pas tous ces oiseaux de mauvaise augure, c'est des ludites, ils vont avoir tendance à caricaturer tout ça en disant que vous dites que ça va être Terminator, les robots tueurs, c'est ça que vous dites. Alors que non, la critique, même si on n'est pas d'accord avec la critique, c'est beaucoup plus subtil que Terminator, les robots tueurs. Je ne sais pas si, je crois qu'à la dernière fois que j'ai vérifié, c'était il y a un an, ça ne m'a toujours pas évolué, donc c'est dommage. Et puis, juste avant, tu parlais d'exploration spatiale et dans le dernier podcast aussi, on avait parlé un petit peu de ça où tu disais que toi, tu ne trouvais pas que l'exploration spatiale c'était un truc vraiment ouf. Est-ce que tu pourrais développer un peu ce point de vue ? Alors, pour introduire un peu ce sujet, récemment, j'avais vu dans mes recommandations YouTube, le type qui fait la chaîne, Hugo Décrypte avait fait une vidéo « Elon Musk réagit à mon interview de Bill Gates » parce qu'en fait, il avait fait une interview de Bill Gates récemment. Et dans cette interview, donc Bill Gates, un moment, il parle d'Elon Musk et Elon Musk dit « Ouais, plutôt que d'envoyer des fues dans l'espace, on pourrait mieux s'occuper de la malaria et de la pauvreté. » Et apparemment, Elon Musk, dès qu'Elon Musk poste un tweet à la con, ça fait un article, donc là, il avait réagi sur Twitter sous bien en réaction à un tweet qui mettait cet extrait de Bill Gates. Et du coup, ça amène au fait que beaucoup de gens vont dire qu'Elon Musk est ce qu'on appelle un long-termiste. Long-termiste, c'est un peu la philosophie développée par une certaine branche de l'altruisme efficace comme Toby Ord ou Bostrom qui s'occupe vraiment du futur très, 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 lointain de l'humanité, en gros, jusqu'à la fin de l'univers. Il s'occupe des milliards, des milliards de conscience qu'on pourrait se faire naître dans un futur et le lointain. Et du coup, certains vont dire qu'Elon Musk, d'ailleurs, Elon Musk a récemment cité un papier de Bostrom qui est très, très court et facile à lire qui s'appelle Astronomy colorist. Donc, ça parle un petit peu en gros du... Alors, c'est intéressant parce que si on lit l'article trop rapidement comme l'a sans doute fait Elon Musk, ça parle dans un premier temps du coût en termes de bien dans le futur, du futur du futur de déléguer le progrès technologique. Du coup, Elon Musk a dû lire le début de l'article et s'est dit « Ouais, du coup, j'ai raison d'envoyer des fusils dans l'espace et tac, dans le temps de ta gueule Bill Gates ». Sauf qu'en fait, si on lit la suite de l'article, il dit que le point de Bostrom c'est de se dire naïvement, on pourrait penser qu'il faut accélérer le progrès technologique mais en fait, notre problématique actuelle, c'est que ce futur lointain qui réaliserait notre grand potentiel galactique, notre problématique c'est plutôt qu'il arrive tout court, qu'on ne s'auto-détruise pas avant ou bien qu'on ne détruise pas à défaut notre potentiel technologique avant que ce soit possible. Et donc du coup, l'argument de Bostrom c'est plutôt un argument proche de Bill Gates mais pour des raisons totalement différentes qui est de se dire si on veut qu'on ait ce grand futur cosmique de l'an 10 000, il faut éviter de se détruire par la technologie et du coup, il faut tout miser sur la safety et en particulier de l'intelligence artificielle et compagnie. Et en particulier, dans cette optique, c'est totalement pertinent de chercher à lutter contre le changement climatique comme on a plutôt tendance à le faire Bill Gates parce que le changement climatique, même si on se fout complètement des humains vivant aujourd'hui, ce qui est en passant immorément indiscutable, mais peu importe, même si on s'affiche de ça, le changement climatique est par ailleurs un énorme accélérateur de crise. En gros, plus il y aura de changement climatique, plus il y aura de crise politique migratoire, plus il y aura, on le voit déjà avec la guerre en Ukraine, plus il y aura de crise du blé, par exemple, des problèmes à tiroir qui pourraient s'amplifier les uns les autres pour avoir une espèce de singularité du chaos. Et donc, du coup, comment dire, si, en fait, le post-rôme est tellement pessimiste qu'il se dit que ce grand futur cosmique n'a peut-être que 1% de chance de se réaliser. Et du coup, tout ce qu'on peut faire, on en revient à ce que j'étais tout à l'heure, c'est augmenter la chance que ça arrive. Et une manière, par exemple, d'augmenter cette chance, en luttant contre le changement climatique, on réduit un peu la probabilité de crise et de chaos mondial. Donc, par exemple, on rend la probabilité de coordination mondiale un tout petit peu moins improbable qu'elle nous est aujourd'hui. Et donc, on demande un tout petit peu la probabilité de ce grand futur grandiose. c'est plutôt ça le point de Boston. Mais du coup, dans cette optique-là, ça ne me semble pas forcément hyper pertinent de chercher absolument à coloniser l'espace tout de suite avec des humains qui sont des meatbags, comme disent certains transhumanistes, c'est-à-dire envoyer des fusées avec un habitacle avec de l'oxygène et des humains qui vont de toute façon être malheureux dans un habitacle tout petit. Je pense que, en gros, je pense qu'à court terme, comment dire, l'exploration spatiale, je l'ai dit, on parlait la dernière fois, c'était, pour moi, c'est vraiment conditionné à, est-ce qu'on est vraiment limité par la vitesse de la lumière ou pas ? Parce qu'on pourrait dire qu'il y a toujours une petite probabilité pour que Einstein se soit trompé ou qu'on a vraiment beaucoup de chance et qu'il y a un trou de verre juste à côté du système solaire. Mais, a priori, jusque-là, les équations d'Einstein n'ont fait que se confirmer et se confirmer par les observations. Donc, ça semble vraiment être une théorie extrêmement solide. Donc, malheureusement, il y a une probabilité très, 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 très forte pour que cette foutue vitesse de la lumière soit effectivement infrancissable et que, du coup, toute exploration spatiale au-delà du système solaire soit fortement compromise parce que, bon, le temps de faire un aller-retour vers la première planète la plus intéressante et de revenir sur Terre, ça sera passé, je ne sais pas, au minimum, 3 000 ans ou 10 000 ans et 10 000 ans en temps technologique actuel, l'astronaut qui va revenir, il ne comprendra pas ce qui se passe sur Terre ou alors ce sera détruit, mais ça ne sera pas grave. Donc, en gros, du coup, cette foutue vitesse de la lumière fait que le temps spatial est infiniment lent par rapport au temps technologique. Du coup, il faudra plutôt se... Est-ce que tu as vu la récente vidéo de la chaîne Vortex avec le... Ils ont mis le joueur du grenier, je ne sais pas pourquoi qu'ils parlent de ça. Oui, oui, j'ai vu, ouais. Du coup, il dit que c'est une solution moins irréaliste que d'envoyer des humains dans des fusées comme on le fait dans la science-fiction classique. Ce serait d'attendre qu'on ait développé des technologies d'ultra-miniaturisation qui nous permettraient d'envoyer des fusées de quelques grammes qui contiendraient une espèce de clé USB qui contiendraient la simulation informatique d'une ville comme New York et d'en envoyer plein dans toutes les directions de l'espace en espérant que certaines touchent certaines planètes en sachant que quand elles attendront certaines planètes, elles vivront leur vie propre et il ne faudra pas trop espérer revenir ou alors pas avant d'inédence supplémentaire. Donc, c'est... Je ne dis pas que c'est inintéressant de chercher à envoyer des humains sur ma... C'est un peu comme envoyer des humains sur la Lune, mais tout comme envoyer des humains sur la Lune, ultimement, ça reste surtout un concours de qui est la plus grosse. C'est regarder, on a réussi à envoyer des humains sur Mars, on l'a fait, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais une fois qu'on est sur Mars, on s'aperçoit que Mars, c'est un endroit plus hostile que... 10 fois plus hostile que le coin le plus hostile du Sahara ou de l'Antarctique. Et à moins qu'il y ait des matériaux hyper intéressants sur Mars, en quel cas, on pourrait développer une entreprise de minage sur Mars, mais là encore, ce ne serait pas vraiment de la colonisation parce que ce serait des humains qu'on en verrait sur Mars comme on en voit des humains en Antarctique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en en voit juste assez pour superviser les opérations et puis on aura autant de robots que possible pour faire du minage et renvoyer ça sur Terre. Alors, l'autre truc qui me semble vaguement intéressant à court terme, c'est la possibilité de minage d'astéroïdes. Alors, je pense qu'on n'a pas encore assez donné pour savoir si c'est vraiment intéressant et viable, mais ça reste pour l'instant une piste qui est intéressante à explorer. Donc, si effectivement, il y avait des matériaux intéressants sur les astéroïdes et qu'on pouvait les récupérer en envoyant des petites sondes quasi autonomes, en gros, ça résoudrait complètement le problème des ressources limitées sur Terre. On pourrait transformer la Terre en 30 heures dans fondation. Et puis, du coup, on a parlé d'énormément de choses, de réchauffement climatique, d'intelligence artificielle, etc. Toi, tu penses que c'est quoi si tu devais choisir un danger qui te semble le plus gros danger pour l'humanité, disons, dans ce siècle ? Tu penses que c'est quoi ? Le problème, c'est que si j'ai dit le plus gros danger, parce qu'imagine, par exemple, que tu es plein de dangers qui ont une probabilité de 10% d'être le danger qui va détruire l'humanité, il y en a un qui a une probabilité de 11%. Alors, je pourrais dire que c'est le plus grand danger, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut se concentrer sur celui-là avec ce genre de choses et les autres. Donc, c'est vraiment plein de dangers parallèles. Il y a beaucoup trop d'incertitudes pour dire lequel est le pire actuel. Il y a des gens qui font comme Edon Musk qui aiment dire que le changement climatique n'est pas un risque existentiel. Alors oui, dans le sens où le changement climatique lui-même ne va sans doute pas tuer que 99% des humains dans le pire scénario, mais c'est aussi un accélérateur de crise et ces crises-là peuvent accélérer les risques existentiels de guerre avec des mini-drones type Black Mirror qui part en couille ou des trucs comme ça ou des guerres bactériologiques qui pour le coup détruisent toute l'humanité. Par exemple, tout ce qui est armes autonomes, tout ce qui est quelqu'un qui ferait un Covid-19 qui s'en suit mais comme armes de guerre ou même comme une file de laboratoire comme on l'a suggéré. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Oui, il y a toujours les risques d'intelligence artificielle comme ce dont parlent Bostron, Elon Musk et compagnie. Alors ça, clairement, c'est un truc à prendre en compte mais contrairement à certaines personnes, je ne pense pas que c'est un truc tellement crucial qu'on peut négliger tout le reste pour autant. C'est un risque parmi d'autres à considérer. Alors là, c'est très déprimant parce qu'en fait, tout le reste dont j'ai parlé, c'est des risques dont la recherche sur ces risques est sous-financée. Par exemple, un truc qui m'a beaucoup déprimé récemment, c'est que je m'étais dit au début du Covid-19, c'est quoi les pays qui gèrent bien le Covid ? C'est Taïwan et la Corée du Sud. Pourquoi est-ce qu'ils gèrent bien le Covid ? C'est parce que quelques années auparavant, chacun de ces pays avait eu une espèce d'épidémie, SARS ou bien de MERS, en gros, une épidémie qui a fait quelques centaines de morts très vite mais qui leur a fait une grosse frayeur et qui a fait qu'ils se sont très bien préparés pour le Covid. Du coup, je me suis dit si ces petits pays ont été entre guillemets socialement vaccinés contre le Covid par ces micro-épidémies, nous, vu ce qu'on s'est pris dans la gueule, on va être hyper, hyper, hyper vaccinés et qu'on ait 15 doses de vaccins. En fait, non. Ce qui se passe, c'est que comme le Covid, ça a été trop et qu'on n'en peut plus, on en a marre des confinements, des répétitions, on veut passer à autre chose, se secouer de ça à côté. En fait, on va juste revenir à la situation plus ou moins d'avoir avec la Covid peut-être un petit peu endévique en se disant qu'en fait, on n'aura juste pas progressé et s'il y a un nouveau Covid-19 plus tard, même juste exactement le même type de maladie avec le même nombre de morts, on va le gérer à peu près aussi mal qu'on l'a géré, enfin en tout cas dans les pays comme la France ou les Etats-Unis parce qu'on n'aura rien appris du Covid et du Covid, en gros, ça nous a tellement cassé qu'on s'est dit on en a marre, je ne veux plus parler du Covid, ne me parlez plus du Covid, ne me soulez plus avec ça, je vais me retrouver évidemment. Du coup, on ne sera pas davantage préparé pour la prochaine pandémie parce qu'on ne fait rien pour se préparer davantage. À part peut-être qu'on aura peut-être moins de pénurie de masques mais maintenant, on va sans doute gérer ça de façon aussi brouillonne qu'aujourd'hui. Et puis, tu vois, de manière générale, avec des mouvements disons de rationalisation, etc., on peut voir qu'il y a justement certains mouvements qui vont dire qu'on vit, tu vois, un petit peu dans la meilleure époque d'un point de vue humain, qu'on n'a jamais été aussi peu pauvres, notre espérance de vie est la plus haute depuis longtemps, etc. Enfin là, ça a baissé largement tous ces indicateurs avec le Covid mais disons avant le Covid, par exemple, la faim dans le monde ou ce genre de choses, c'est des choses quand même extrêmement diminuées dans les dernières années ou même le nombre de guerres, justement d'épidémies ou ce genre de choses, même qu'on en vit encore aujourd'hui, c'est des choses qui ont quand même beaucoup, beaucoup diminué. Et du coup, moi, ce que je me posais un peu comme question, c'est à quelque part, ok, on pourrait dire qu'on vit à quelque part dans la meilleure époque qui puisse exister, le confort de vie n'a jamais été aussi grand, mais en même temps, j'ai l'impression que les gens sont un petit peu, de manière générale, du coup, qu'ils sont un peu malheureux, qu'il y ait une sorte de peur ou de tristesse presque ambiante. Et toi, tu expliquerais ça comment, du coup ? Oui, c'est sur Steven Pinker et compagnie, je ne sais plus, c'est à toi que j'avais envoyé deux, trois vidéos sur le failure of the new optimism movement. Oui, c'était moi, c'était moi. Alors, l'idée, ce n'est pas du tout de nier les progrès qui ont été faits dans plein domaine, sans doute dans la lutte contre le paludisme, par exemple, dans la réduction de la pauvreté d'un certain point de vue. Alors, une critique qu'on peut faire aux gens comme Steven Pinker ou Hans Rosling, c'est que ils ont quand même tendance à prendre des indicateurs qui peuvent être très grossiers, par exemple, typiquement, le fait de considérer que le taux de pauvreté, c'est un dollar par jour partout dans le monde. C'est bizarre, un dollar par jour aux Inglaboués ou aux Etats-Unis, tu n'achètes pas la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ce seuil de pauvreté un peu arbitraire ? Là encore, tu pourrais dire que peut-être que tu arrives à avoir plein de gens qui vont gagner 1,1 dollar par jour et à côté de ça, tu as plein de gens qui ont le niveau de vie baisse par ailleurs donc tu ne prends pas ça en compte parce que tu prends juste ce seuil arbitraire de réduction de la pauvreté. Ça me fait penser à une vieille vidéo de la chaîne qui s'appelle Patchwork où tu vois la miniature, c'est un type qui dit « j'ai faim, j'ai faim » et puis Steven Pinker à côté qui dit « non, non, tout le monde s'améliore, t'inquiète pas ». Mais ça c'est un peu que voilà, quand on prend des indicateurs un petit peu « crude », comme on dit, « cru », « grossier », c'est malheureusement tu peux avoir plein de gens qui vont passer entre les mailles du filet et qui vont être avoir une vie un petit peu merdique malgré le fait que sur le papier les indicateurs s'améliorent. Mais cela dit, oui, comme dit Didier Cornell que je crois que tu avais interviewé dans un podcast précédent, c'est que le monde n'a jamais été aussi bien sur certains paramètres et il n'a jamais aussi été dangereux sur d'autres paramètres. Donc cela est le point. Alors d'une part, oui, pour le côté juste est-ce que le monde est meilleur sur certaines dimensions, oui, mais comment dire, le monde ne se résume pas à ces dimensions parfois un peu simplistes. Par exemple, si on a une société où, je ne sais pas, où le niveau de vie augmente, où on peut s'acheter plus d'iPhone par an, plus de poitures, mais que les gens sont de plus en plus dépressifs, ça ne sert à rien d'avoir augmenté le niveau de vie si les gens sont plus malheureux au final. Mais moi, c'est justement un peu l'impression que j'ai maintenant, c'est-à-dire qu'on a un confort matériel qu'on n'a jamais eu. Alors oui, il y a encore beaucoup de problèmes dans le monde de pauvreté, etc., comme tu le dis, mais disons que par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a 60 ans, c'est déjà beaucoup moins. Mais il y a quand même et même en fait, on se rend compte que même des pays comme la France, la Suisse ou comme ça, qui sont des pays assez développés, ne sont même pas spécialement plus heureux que des pays pas très très développés. Donc finalement, si on prend des indicateurs de confort, etc., on a l'impression qu'on est vraiment au top, mais finalement, les gens ne sont pas spécialement plus heureux et sont même des fois moins heureux parce que, quelque part, quand tu dois survivre, tu as le sens de ta vie qui t'est donné. Le sens de ta vie, c'est survivre. Tandis que quand tu n'as plus besoin de survivre, comme tu le disais, transhumanisme ou développement personnel. Mais il n'y a plus tellement de... Enfin, il faut réussir à trouver soi-même un sens. Il ne nous l'est pas donné à quelque part, peut-être. Oui, ça me fait penser parce qu'on dit souvent que les Français sont pessimistes alors que dans les pays asiatiques, les gens sont beaucoup plus optimistes. Il y a plusieurs explications possibles et une explication qui me semblait assez convaincante, c'est que des pays comme la Corée du Sud, par exemple, ils sont encore dans une phase où ils vont avoir une grosse croissance annuelle qui, effectivement, pour eux, se traduit en une amélioration bien concrète du niveau de vie. Ça rend optimiste sur l'avenir. En France, on a un petit peu atteint le... pas en France ou en Suisse, je ne sais pas. On est un petit peu sur le haut de la montagne russe et on se dit qu'on risque de redescendre. Du coup, ça rend anxieux par rapport à l'avenir. On a peur de perdre nos privilèges acquis avec le temps. C'est le fait qu'en fait, le PIB augmente, etc. Et que, quand même, durant un certain temps, le PIB est corrélé avec une amélioration. On construit des habitaux et tout ça. du coup, les gens sont plus heureux. Il y a une meilleure gestion de la vie et tout ça, un meilleur confort. Puis finalement, on arrive au bout d'un moment où il n'y a plus d'intérêt à la croissance. La croissance, elle n'est même plus... Là, j'ai deux mots. J'ai deux mots. Les cours du PIB de France, ça n'augmente plus depuis 2008. Depuis 2008, ça stagne. Pareil pour l'Allemagne, pour les pays européens. Donc, le PIB n'augmente plus déjà. Mais du coup, il n'y a quand même plus du tout de croissance en France. Ben si, mais il y a des risoirs genre 0,3 par an. Ah, ok, ok, ok. Je pensais qu'on était quand même à 1,2% quelque chose comme ça. Ben là, oui, sur la courbe de PIB, la première qui m'est sortie par Google, je vois le PIB des trois dernières années pour la France est inférieur à celui qui avait en 2008. Ok, ouais. Bon, ça a aussi dû beaucoup au Covid, etc. quoi. Ben oui, mais c'était déjà le cas avant le Covid, donc ça stagnait aussi. Ok. En fait, on entend, ce qui est vraiment bête se trouve avec le chiffre de la croissance annuelle, c'est que c'est, en fait, on focalise sur les micro-variations annuelles, genre, hop, plus 1%, hop, moins 2%, hop, plus 1%, hop, moins 2%. on doit plutôt regarder la tendance globale qui est vraiment une stagnation dans tous les pays européens. Mais encore une fois, ça nous amène aux limites du PIB, tout ça. Mais ouais, ce qu'on pourrait se dire, c'est que c'est vrai que pendant les 30 glorieuses ou l'équivalent aux Etats-Unis, il y avait un peu un côté niveau de vie augmenté très, très vite. Du coup, on se disait qu'on allait un petit peu atteindre la sublimation par la consommation, tu vois, on allait avoir l'American way of life et on allait être heureux pour toujours. et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une vidéo assez intéressante de la chaîne qui fait The Altry Playbook, Inuendo Studio, qui s'appelle Le Désespoir des années 90, c'est un truc comme ça. C'est en gros, après les années 90, on commence à nouveau à avoir des crises et l'histoire n'est pas finie et ça nous vaut la merde. Mais il y a une petite période dans les années 90, on se disait que là, c'est bon, le méchant, le RSS, c'est fini, on a, ça va être la démocratisation des pays du monde. C'est vrai que il y avait le nombre de démocraties augmentées dans le monde, beaucoup de pays pauvres se développaient, donc on se disait qu'on allait avoir la mondialisation heureuse. Il y avait une période où on était dans cet état d'esprit. En fait, quand on regarde la jeunesse de l'époque, on s'aperçoit qu'ils sont un petit peu dans un espèce de spleen par rapport à ça. Tu vois, on a leurs parents, ils ont leurs, aux Etats-Unis, ils ont leur petite maison de suburbs avec leur petite pelouse et un chien et ils vont dans leur lycée pour riches. Mais malgré tout, ils ne sont pas vraiment heureux. Du coup, c'est intéressant parce que ça nous montre que, oui, effectivement, quand on a un niveau de vie précaire, augmenter son niveau de vie, ça fait plaisir. Mais une fois qu'on a atteint un niveau de vie plus que correct, la consommation ne fait pas tout. c'est la fameuse étude qui dit qu'aux Etats-Unis, au-delà de 70 000 euros par an, bien sûr, il faut transformer ça en pouvoir d'achat américain, mais le fait de gagner davantage d'argent par mois ne rend pas les gens plus heureux. Enfin, on n'est pas corrélé en tout cas avec davantage de bonheur. Et du coup, de notre côté, c'est intéressant parce que ça montre qu'il faut chercher d'autres pistes pour le bonheur. Encore un gros boulot à faire à ce niveau-là. Et puis, du coup, ce que je te propose, c'est que ça fait quand même un sacrément qu'on discute. Est-ce que ça te va qu'on passe aux questions de fin ? Oui. Alors, il y a trois questions de fin. La première, c'est est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais répondre ? Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Parce qu'en général, s'il y a une question qu'il faudrait qu'on pose, je me la pose moi-même sur YouTube et j'y réponds. Ah ouais. Bon, du coup, allez voir la chaîne YouTube pour voir toutes les questions à lesquelles tu as envie de répondre. Du coup, la deuxième question de fin, c'est est-ce que tu penses que de manière générale, l'avenir sera mieux ou pire qu'aujourd'hui ? C'est compliqué parce qu'en gros, il faudrait plutôt se demander, il faudrait imaginer une notation de 1 à 10, 1 étant l'apocalypse et 10, l'utopie. Et du coup, tu pourrais imaginer plein de scénarios et les ranger dans la... Ah, ce scénario, c'est un 2 sur 20. Ce scénario, c'est un 8 sur 20. Ce scénario, c'est un 8 sur 10. C'est un 7 sur 10. Alors du coup, ensuite, il faudrait que tu te demandes quelle est la probabilité que l'avenir soit dans un scénario de type 1 sur 10 ? Quelle est la probabilité que ce soit dans un scénario de type 2 sur 10 ? Quelle est la probabilité que ce soit 3 sur 10 ? Du coup, on aurait une espèce de distribution. Et du coup, malheureusement, il y a à la fois une probabilité non négligeable sur des scénarios dystopiques et quand même une probabilité pas négligeable non plus sur un scénario pas forcément utopique mais un peu mieux qu'aujourd'hui. C'est l'incertitude. Je ne peux pas mettre de probabilité négligeable sur un scénario utopique ni sur un scénario dystopique. Et après, je pense que ça dépend aussi beaucoup du temps, disons, sur lequel on regarde ça. et si on se dit l'avenir dans 50 ans ou l'avenir dans 10 000 ans, c'est quand même aussi très différent. Oui. Là, à court terme, malheureusement, je pense qu'on va voir globalement les choses vont empirer dans le sens où on risque d'avoir une espèce de crise, pas forcément une guerre mondiale mais comparable en gravité à la Seconde Guerre mondiale. Et en espérant qu'après, comme après la Seconde Guerre mondiale, il y a un côté... les gens, comment on dit cette expression « get your ship together » dans les pays du monde, se disent « ok, on a déconné, on va falloir qu'on se coordonne un peu comme on l'avait en partie fait après la Seconde Guerre mondiale en espérant que cette fois ce soit... On n'est pas une quatrième crise comme ça. Mais à court terme, je suis malheureusement assez pessimiste. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de réduire la probabilité de mauvais scénario avec les moyens qu'on a. Et du coup, plutôt optimiste à long terme ? Alors, s'il y a encore une société humaine en 2100 qui n'est pas des zones des cavernes, je pense qu'on peut être plutôt optimiste. Mais je pense qu'il y a une espèce de... C'est la théorie que développe Toby Horne dans son livre, c'est la théorie du précipice. Là, on va vers une période d'un siècle pour plusieurs siècles où il va vraiment falloir faire les bons choix parce qu'il y a quand même un risque sinon d'autodestruction ou du moins de destruction complète de notre potentiel futur. C'est-à-dire que, en gros, peut-être qu'il y aura encore des humains, mais ce sera des chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'extinction de l'humanité. Et il ne faut pas se rater si on veut atteindre ce qu'il appelle la sécurité existentielle, c'est-à-dire un stade où on ne sera plus en permanence menacé par ces crises du genre les armes matérologiques, les armes chimiques, avec l'intelligence artificielle et qu'on pourra vraiment commencer à se projeter dans le très, 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 très long terme. Donc, oui, à court terme, pessimisme. Si en 2100, la société humaine n'est pas trop dégueulasse, je pense qu'on peut être assez optimiste. Ok, cool. Et du coup, dernière question. Si tu avais l'humanité toute entière, tu vois, face à toi, que tu étais sur une sorte de grand podium et que tous les humains t'écoutaient, quel message tu aimerais leur faire passer ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Parce que là, dans ce genre de contexte, on est obligé de faire un truc un petit peu coach motivationnel et ce n'est pas du tout mon truc parce que si je veux être honnête, il faut que je dise certains trucs pessimistes. Je dirais en gros ce que j'ai dit. Ça va être chaud dans les décennies à venir, mais déjà, bah oui, arrêtez avec vos conneries de repli nationaliste, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment, on n'a jamais eu autant besoin de coordination mondiale, ne serait-ce que pour le changement climatique, mais pas que, pour plein aussi d'autres sujets. Et là, on est en train d'aller vraiment dans la direction inverse, avec chaque pays qui tire la couverture dans son coin, qui exalte son exceptionnalisme nationaliste avec des trucs qui datent des trois siècles, alors que c'est vraiment on est en train de fabriquer l'avenir avec des vieilles reliques du passé, ça ne va pas du tout, je trouve. Donc, ayez conscience que, si on veut que l'humanité survive jusqu'à 2100, il va falloir qu'il y ait de la coopération internationale et ça me semble difficile de faire ça. Ouais. Et du coup, finalement, si les gens veulent te retrouver à quelque part, en savoir plus sur toi, sur ton travail, tes idées, etc., tu les renverrais où ? Bah, toujours pareil, YouTube et Twitter, vous tapez Vlanx, ça ne va pas. Ouais. Bah, du coup, je mettrai les liens de ton Twitter et de ton YouTube en description. Tu parles vraiment de plein de choses, tu parles de politique, de transhumanisme, de... Ouais, de vraiment une chier de sujets différents, de... Bah, beaucoup de sujets dont on a parlé dans cette interview, d'ailleurs. Donc, ouais. Toujours très pertinent, c'est des petites capsules en gros de... En général, moins de 10 minutes en audio sur un sujet généralement assez précis et qui me font d'ailleurs très souvent changer d'avis sur plein de sujets. Donc, ouais, vraiment intéressant. Allez, jetez un coup d'œil à tout ça. Et je mettrai les liens, du coup, en description pour ceux qui veulent aller voir ça. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion avec moi, c'était vraiment super enrichissant. Et puis, à très bientôt. Ouais, à bientôt. Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux du demain.